On voit rien que ces lunettes, c'est bizarre, c'est des lunettes de soleil, préférence enfant, taille 2 ans, c'est des lunettes de solal que j'ai piquées, et vous ne voyez plus rien, donc en fait j'ai mis les lunettes et j'ai eu l'impression que mon écran était devenu tout noir, c'est très très drôle, comme ce qui s'est passé il y a 5 minutes d'ailleurs puisque j'ai craché, ce qui ne m'est pas arrivé depuis super longtemps, toutes mes excuses, toutes les excuses en fait de l'équipe technique puisque Malo vient donc chroniquer tous les matins, pour son quiz Pokémon aux alentours de on va dire 11h30 ce matin, dans 2h30, et puis mon amoureuse très gentiment m'installe mon setup tous les matins, ça a commencé il y a quelques jours, très gentiment, j'ai plus rien à faire, j'ai juste ouvré le logiciel de folie, et puis du coup je ne vérifie rien parce que je suis en confiance, et il y avait juste un tout petit câble celui de l'alimentation qui n'était pas branché sur le PC, à un moment ça a craché, voilà, donc j'ai tout, j'ai fait que je relance tous les logiciels, Hélène qui nous regarde et qui est désolée, mais Hélène soit pas désolée, le crash c'est la vie, le crash c'est la vie, j'ai pas réagi assez vite pour rebrancher le câble secteur, on a craché, c'est pas grave, c'est inadmissible, il y a l'autorpeine qui écrit c'est inadmettable, qui vient d'inventer un mot, je lis le message de l'autorpeine, c'est inadmettable, j'adore ce nouveau mot qu'on va proposer au Larousse, qu'est-ce que tu dis ensuite ? Je veux et j'exige que vous fassiez le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus, c'est inadmettable madame Hélène, ça va ma puce ? Vous allez à la plage ? A tout à l'heure pour la chronique de... De Malo, à tout à l'heure. Bon ça va les amis ? Bon je vous lis un petit peu et puis on va lancer le sommaire en images, voilà. Bah oui oui, ça arrive au meilleur, voilà. Alors pour qu'elle n'oublie de faire un truc, c'est vraiment l'esprit vacances parce que je peux vous dire que c'est une machine. Elles sont polarisées tes lunettes, du coup avec ton écran également polarisé si tu ne vois rien, si les polarisations sont à 80 degrés l'une de l'autre. Merci Lecaille pour l'explication. Je ne comprends pas un traître mot de ce que tu dis, mais je pense que tu as raison. Je remercie tous les subs parce que même quand je crache sa sub, notamment Annie, je t'ai vu, merci beaucoup. Annie qui a profité du crash pour penser qu'elle allait pouvoir offrir des abonnements à la communauté sans que personne ne le voie, eh bien c'est raté. Et Néa, merci pour le huitième mois d'abonnement. Vincent Cizem, fidèle, est là pour son dixième mois d'abonnement. Annie vous a offert 14 abonnements à la communauté quand j'étais en crash. Et Delphire, je t'avais remercié juste avant. Incroyable, incroyable. C'est l'anniversaire de ma belle-sœur aujourd'hui qui a un beau prénom. Hélène me dit Tic Tac Colive et manifestement ça s'écrit comme la mienne. Sans eux, à la fin. Est-ce que ça arrive sur le plateau de Question pour un Champion, quelqu'un qui marche sur la multiprise, Kletos Bright ? Question pour un Champion, c'est un énorme plateau. Et en fait, il y a sans arrêt des petits soucis techniques parce que c'est une énorme machine. Entre toutes les caméras, tout ce qu'il y a au niveau du son, tous les micros, la lumière, les effets, le truc, l'informatique pour gérer toute la mécanique du jeu. Donc, écoute, il n'y a quasiment pas d'émission où il n'y a pas un petit problème technique. C'est très rare qu'on enchaîne deux, trois émissions sur un problème technique. Et ça fait partie du charme du truc. J'ai mon téléphone, je fais de la musique, je passe de la musique, je discute avec les candidats. On rigole, on dit des conneries. Tout va bien. On a un nouvel ami qui est là. C'est la première fois qu'il est là. Première fois, c'est Armand. On va accueillir Armand. C'est vrai que Twitch me dit de temps en temps, première fois sur le chat d'un spectateur. Armand se lance aujourd'hui. C'est sa première fois avec nous. On va l'encourager, on va le féliciter. Armand DMHZ1 qui nous dit avec toute sa bonne humeur, sa joie de vivre de ce matin. Va te faire foutre avec ton gosse de merde. Ça me saoule, ma copine vient de me quitter. Alors, que répondre à ce message Armand ? Sinon, quand on voit beaucoup d'amour, qu'on est tous très tristes pour toi, c'est très sérieusement une séquence très difficile dans laquelle tu rentres. On a tous connu ça, sauf les plus heureux d'entre nous ce matin. Et ça me fait oublier tout. À la première partie de ton message, pour me concentrer sur la deuxième, Armand, sache que sans rire, c'est une épreuve qui n'est pas forcément facile à traverser. Donc, on est de tout cœur avec toi. Et on espère que le moral va remonter. Quand tu as la première partie de ton message, on va l'oublier. C'est ta première fois, pas. Et ici, on ne met même pas de carton. Évidemment, c'est ton premier message ici. Si tous les messages seront de même nature en termes d'exploration des finesses de la langue française, on sera obligé de se dire que nos chemins vont peut-être se séparer. Mais en tout cas, on est avec toi sur le côté de la rupture. Parce qu'en vrai, c'est chaud, ça. On a tous connu ça. J'adore cet univers. J'adore cet univers. Le Barz, merci pour ce 11e mois d'abonnement. Zivek58, merci pour le 2e mois d'abonnement. KeizoBezedash, il est beau ce pseudo. Merci pour le 9e mois. Eneyam, je ne sais plus si tu as remercié dans le doute. 8e mois, merci à toi. J'arrive, j'écris mon message de bienvenue. Il y a ce message d'Exynéco. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. On a tous des petits soucis. Offrez un sub à Armand, bordel. On a tous des petits soucis, ça arrive. Regarde, regarde. Célia, en pleine séparation aussi, courage les corps brisés. Je suis très sérieux quand je dis ça. Franchement, c'est quand même des épreuves parfois qui sont très, très, très compliquées. Armand, reste avec nous parce qu'à un moment, on lit l'horoscope à un moment et peut-être que ton signe tombera et peut-être que dans l'avenir, il y a des choses sympas qui s'annoncent. Romain de Madrid, j'espère que tu vas bien. Merci pour l'abonnement que tu viens d'offrir à Armand, justement. Et ça, c'est très beau. Ah ben voilà, vous voyez, Armand nous écrit à nouveau. Et vous voyez, ce n'est pas de la vanne, en fait. Bon, évidemment, au début, sur les réseaux sociaux, quand on fasse confronter que nous sommes acteurs ou spectateurs des réseaux sociaux, bon, on voit bien que la liberté de la parole et le pseudonyma fait que parfois, bon, les mots vont loin, vite, et que c'est parfois violent, très violent. Alors moi, je suis de cette philosophie qui veut qu'au-delà parfois d'un premier message un peu surprenant, voire d'insulte ou un peu violent, on peut quand même essayer d'établir un dialogue pour voir s'il ne se passe pas quelque chose après. Et Armand nous écrit « Désolé pour l'insulte et merci pour le réconfort. » Voilà, c'est tout. Fin de l'histoire. Voilà, c'est oublié. Comme quoi, je suis sûr que sur d'autres streams, il y aurait peut-être eu un ban provisoire ou def. Moi, je crois à la main tendue. Alors parfois, ça ne sert à rien. Puis le deuxième message, il n'est pas tellement intéressant. Mais là, la preuve, quoi. En vrai, ça met la tête à l'envers. Ce genre de séquences dans lesquelles tu rentres là. Qu'est-ce que je pense de mes vacances en Corse ? Les petits pédestresses. C'est le paradis ici. Avant, quand j'étais jeune, je voyageais loin. Je voulais découvrir l'Asie. Je voulais découvrir l'Amérique du Sud. Je voulais découvrir... C'était beaucoup l'Asie et l'Amérique du Sud. Alors aujourd'hui, avec la réflexion sur l'écologie et le réchauffement de la planète, je pense que je m'y prendrai deux fois avant de faire ces grands périples en avion. Mais avec la naissance des petits, ici, les dernières années, avec Hélène, on a voyagé de moins en moins loin. Et c'est comme ça qu'on a découvert la Corse. Et qu'elle claque dans ma gueule, en fait. Ça fait six ans qu'on a découvert l'île de beauté qui porte carrément bien son nom. Tout est beau ici. Les côtes, l'intérieur des terres. Les gens sont cools. Beaucoup plus gentils que la légende. Je voudrais le dire. Et je ne dis pas trop que c'est bien la Corse parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop nombreux à venir. Parce que ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas trop, 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 trop de monde ici. Même pendant la saison touristique. Et vraiment, c'est super. Mais blague à part, venez, vous ne serez jamais déçus. C'est super joli. Voilà, Clément Ticos a des moments difficiles aussi. Moi aussi, je me sépare de ma voiture. Je vais acheter une Golf 4. Ça va bien se passer. Johnny Merguez, ça c'est du pseudo. Merci pour les bits. Bon, j'avoue qu'avant de se pencher sur les journaux, j'avais envie de parler un petit peu avec vous ce matin. C'était notre dernier stream encore ce matin. Je voulais un peu en profiter. Bon. Il y a Clément Ticos qui remet une couche. Samuel, t'es un petit con. Ma femme m'a quitté, offrez-moi des subs. C'est trop bon. Vous êtes chou. Vous êtes chou. Vous êtes chou. Non, c'est pas la peine de m'insulter pour recevoir un sub par contre. On ne va pas non plus créer un précédent de folie. T'as fait quoi comme activité sans indiscrétion ? Écoute, c'était réglé comme du papier à la musique ici ce matin. Le matin, je mettais mon réveil à 5h, 4h30, 5h. Je lisais les journaux pour vous. Stream 8h30, 9h jusqu'à midi, midi 30 en gros. Après, piscine avec les enfants. Ou qui avaient fait piscine dans la matinée. Ou qui revenaient de la plage, comme en ce moment. Là, ils sont plus de plage. Et puis, après déjeuner en famille. Ou avec les copains, puisque j'ai pas mal de copains par là. Mon papa nous a rejoints pour la dernière semaine. C'était formidable. Là, il repart demain aussi. Et puis, l'après-midi, cool. Souvent une petite sieste pour tout le monde. Repiscine en fin d'après-midi. Promenade dans les localités aux alentours pour faire un peu de shopping. Ou aller acheter, ou faire des courses à l'hypermarché. J'ai fait quelques selfies à l'hypermarché du coin. Et puis, le soir, petit dîner en famille ou entre amis. Ou petit resto. Petit resto de plage. Le kiff, quoi. Pas de sport. Zéro sport. Comme je streamais le matin. Et donc, j'étais absent physiquement de toute activité familiale pendant 3 heures. Je trouvais que remettre une couche de 1h30, 2h de course à pied le soir. Ça faisait beaucoup par rapport à la famille. Donc, j'ai privilégié le stream. Mais je vais reprendre le sport dès lundi à Paris. Ouais. Bon, on va lancer le sommaire. Vous en pensez quoi ? Romain de Madrid, merci pour l'abonnement que tu as offert à Clémenticos. Ça vanne, ça vanne dans le chat. Vous êtes top. Allez, on se fait un... Oh, merci. Merci, Strix. C'est gentil. Je ne mérite pas tout ça, mais... Bonne tournée à toi. Oh ! Je le lis. Pas pour m'envoyer des fleurs, mais parce que ça me touche. Le message de Strix. Strix, je tenais à te remercier d'être là quasi quotidiennement. Je fais ce que je peux, mais je kiffe aussi ça. D'y mettre autant de passion, de bonne humeur, de permettre à tous de partager, d'interagir dans le respect. C'est ce qu'on essaye de faire ici. Je ne sais pas si j'y arrive toujours. Je t'écoute tous les matins pendant que je fais ma tournée, puisque je suis facteur. Tu es devenu quasi exclusivement ma seule source d'informations. Sache, Strix, c'est le genre de message qui me donne envie de revenir tous les matins. Voilà. Donc, merci beaucoup. D'ailleurs, Annie vient de t'offrir un abonnement, Strix. Annie, merci. Allez, depuis quelques jours, on a mis une petite nouveauté. Rien de méchant. C'est de faire en deux minutes un petit sommaire en images, avant le vrai sommaire, pour que ceux qui ne peuvent pas rester trop longtemps aient au moins l'essentiel de l'actu, en tout cas des articles qu'on va développer. Alors, c'est ma musique qui a bugué maintenant. Ah, décidément, c'est le jour où ça bug un peu, ce n'est pas grave. Je suis en train de vous caler ça. Je vais quitter la playlist libre de droit de Twitch. Soundtrack by Twitch, qui est bien pratique pour passer de la musique sans être embêté par les DMCA. Bon, alors on va faire, hop. Ne bougez pas. Gestionnaire des tâches. On va virer ce petit logiciel qui déconne. Soundtrack by Twitch. Te voici. Fin de tâche. Et on te relance, tout va bien. Je vais me s'énerver. Voilà, ça va repartir. On va faire un sommaire en musique quand même. Alors, tu es en train de te recaler, baby ? Voilà. Aïe, vous voyez ? C'est parti, sommaire en musique. Deux minutes, l'essentiel. On va beaucoup parler d'italisme, maintenant. Ça, c'est important. Du nouveau à la poste. Et encore l'italie. Le jeu du jour avec l'ibé. Et encore l'italie. Je vous mets un peu de Covid. Et encore l'italie. Tiens, on parlera de la Corse. Et encore l'italie. Tour de France féminin. Pas mal ce petit morceau. There's no in between dark. Hot news. Ça tombe bien, les news. On va les évoquer ce matin. Bon, je vous mets ça de côté pour la petite pause musicale qui arrivera dans deux heures avec le petit café. Voilà pour les articles que je vous ai mis de côté ce matin. Maintenant, on va faire un vrai sommaire en 20 minutes pour ceux qui ne peuvent pas rester deux heures et demie avec tout pour avoir quand même l'essentiel de l'actualité. Vous êtes prêts ? Quelques petites remarques sur l'actu. Ouais. Ouais. Merci. Hello, Sula. Covid, on en parlera. On fera un petit point sur la septième vague puisqu'elle diminue cette septième vague. On en parlera. Ouais. Allez, on y va. L'horoscope, je ne sais pas si j'ai oublié de le capturer, mais on le fera quand même, bien sûr. Excellent. So, I don't know you. Donc, on rentre ensemble de course alors. OK. Avec ton copain. Le quiz de Malo, ce sera vers 11h30, je pense. 11h, 11h30. Allez, let's go. Sommaire. L'essentiel en 20 minutes. C'est parti. Beaucoup de une, de première page, de papier sur... Il y a trop de gentils messages. Sur... Merci, c'est lire. Sur le... Sur l'Italie, sur la démission du... Je crois qu'on n'est pas premier ministre en Italie. Je crois que le président du conseil, Mario Draghi. Mario Draghi. Pourquoi autant de unes ? Parce que ça peut avoir des sacrées conséquences sur l'Italie et sur l'Union européenne. Donc, quelques papiers ces derniers jours. Et là, c'est pas toutes les unes, mais presque, sur cette histoire. La fin chaotique de l'air Draghi, c'est à la une du monde. La démission a été remise jeudi matin. Donc, c'était hier matin. Vous voyez, on est sur l'actu assez chaude. Con démission qui est la conséquence de l'explosion de la coalition gouvernementale. Ce qui nous donne l'occasion de nous pencher sur le système politique italien, d'ailleurs. Donc, papiers dans le monde, mais on en lira plusieurs. Évidemment, on ne répétera pas toujours la même chose. L'idée étant qu'en choisissant tel et tel et tel article de tel et tel et tel journaux, avec des informations un peu différentes, des angles de vue un petit peu différents, on comprenne ensemble cette situation politique en Italie, qui n'est pas simple. Mais à l'issue de ces articles, on comprendra tout. C'est une promesse. Je vous lirai ça. Alors, plusieurs d'entre vous m'en parlaient hier. Sam, est-ce que tu n'as pas des articles sur l'allocation adulte handicapé qui est déconjugalisée, déconjugalisée, l'allocation adulte handicapée ? Déconjugalisée, ça veut dire qu'elle ne sera plus limitée, voire supprimée, si les revenus du conjoint sont trop importants. Ce qui, du coup, empêchait plein de personnes en situation de handicap de se mettre en couple, tout simplement parce qu'elles perdaient leur allocation. C'est un véritable scandale. Ça faisait des années que l'opposition à l'Assemblée réclamait ça. Eh bien, c'est passé cette fois. Ce n'est pas pour tout de suite, parce que la mise en application, c'est dans quelques mois. Peut-être pas avant la rentrée prochaine, pas celle-ci, mais celle d'après. Donc là, il y a une petite embrouille. On se penchera là-dessus quand même, mais c'est important. Donc, c'est voté, mais ce n'est pas encore appliqué. Attention, vous n'attendez pas à ce que... Voilà, du calme, c'est en 2023, dit Sionni. Six ponis, on va se pencher là-dessus, parce qu'effectivement, on parle d'octobre 2023. Ça pourrait être avant, mais on se demande pourquoi ça prend autant de temps à se mettre en application cette histoire. On se penchera quand même là-dessus. Enfin, c'est quand même une bonne nouvelle avec un gros bémol qu'on mettra. Alors, je n'avais pas prévu de vous parler de la bataille de la redevance, de la fin de la redevance audiovisuelle qui finance l'audiovisuel public, parce que j'en ai parlé personnellement plusieurs fois ces dernières semaines, de cette... Pourquoi bataille ? Bataille à l'Assemblée, puisque cette suppression de la redevance audiovisuelle, les 138 euros que chaque ménage français qui a un téléviseur paye pour financer le fonctionnement de l'audiovisuel public, Radio France, France Télévisions, souhaitée par le président Macron à la fin de cette redevance, arrive à l'Assemblée. Il faut que ce soit voté. Donc, il y a une bataille politique. À gauche, par exemple, du côté de la NUP, on ne veut pas la fin de cette redevance. La droite a une position là-dessus. La majorité en a une autre. L'extrême droite, encore une autre. Donc, bataille politique. Alors, moi, je vous en ai un peu parlé parce que je suis concerné. Voilà, un peu juge et parti, puisque je suis salarié de l'audiovisuel public, de France 3, de France 2, de France Info. Donc, je le dis toujours avant parce que, du coup, je suis parti prenante de ce truc. Je n'avais pas prévu de vous en parler, mais c'est la une du Parisien, ce matin, qui fait un peu le point sur cette bataille à venir zapper la redevance pas si simple. Je vous demanderai ce que vous en pensez. On fera un petit sondage. Ça, c'est nouveau et ce n'est pas anodin. Le timbre rouge va disparaître. Petite révolution à la poste. À partir de 2023, définitivement, il va s'empêcher des choses en 2023. La lettre rouge sera dématérialisée. Alors, pour les envois prioritaires, parce que la lettre rouge, c'est ça, je crois, c'est le timbre rouge. Vous collez un timbre rouge sur l'enveloppe et pas le timbre vert. Et vous avez normalement la garantie que ça arrive à J plus 1. Bon, ça, ce sera terminé. Ça va être remplacé par un truc dématérialisé. Donc, pour les envois que vous voulez prioritaires et pas à J plus 3, il faudra scanner le document, la lettre que vous voulez envoyer. Et la poste l'imprimera et la mettra sous enveloppe au plus près du destinataire. C'est un peu bizarre, c'est un peu compliqué. Ça ferait économiser beaucoup d'énergie selon la poste, beaucoup de CO2. Par ailleurs, ce n'est pas très rentable aussi. C'est aussi peut-être la vraie histoire. Et donc, en gros, d'après ce que j'ai compris, pour un envoi rapide comme ça, un timbre rouge, vous écrivez votre truc. Oui, ça ressemble un peu à un email. C'est un peu bizarre. Bref, on va en parler ensemble parce que je ne comprends pas bien le truc. Donc, vous écrivez votre truc. Vous l'envoyez à la poste via le site, via une appli, je pense. Donc, vous payez le bousin. Vous n'imprimez pas le truc. Vous ne mettez pas sous enveloppe, vous ne mettez pas le timbre. Et c'est la poste qui demande, d'après ce que j'ai compris, au bureau de poste près de votre destinataire, d'imprimer la lettre, de la mettre sous enveloppe et de donner... Donc, ils impriment un mail pour l'envoyer en papier. Oui, c'est ça, El Paraguayo. Oui, 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 oui. Alors, du coup, il y a une économie parce qu'il n'y a pas tout le transport, d'accord ? Votre lettre, imaginez n'importe quoi, vous envoyez une lettre de Paris à Ajaccio, pour prendre un exemple. Bon, alors, la lettre, elle ne va pas faire tout le transport. La lettre à Paris, vous allez l'envoyer sur l'appli, elle va être imprimée à Ajaccio. Voilà, donc, a priori, en termes de CO2, de transport, tout ça, c'est bien. Bon, on se penchera là-dessus, c'est un petit peu surprenant quand même. Deux doigts d'inventer le mail ou le fax. Lige dans les commentaires. Bon, c'est un peu surprenant, mais peut-être que c'est une bonne idée, je ne sais pas, on va se pencher là-dessus. Je vois beaucoup de questions sur la confidentialité. Bon, la poste dit que si, si, tout est OK, tout est sécurisé. C'est une question quand même. Vous posez les bonnes questions quand même. C'est vrai qu'au niveau de la confidentialité, il y a des questions qui se posent quand même. Beaucoup d'un sur l'Italie, la crise politique en Italie. Ne l'ignorons pas parce que ça peut nous toucher directement et vous comprendrez pourquoi. Masterclass de Libé, comme d'habitude sur les titres. Draghi fait flop, l'Europe flippe. Voilà, c'est très bien résumé. La démission du président du conseil italien qui a beaucoup œuvré pour la stabilité monétaire. risque de fragiliser l'Union européenne déjà sous tension depuis la guerre en Ukraine et le retour de l'inflation. Le dossier de libération est extrêmement clair. On le lira. Le petit jeu quotidien avec Libé, c'est de lire ensemble un portrait de personnalité sans le nom de la personnalité, sans la photo de la personnalité. Je vous cache l'article pour que vous ne lisiez pas tous les indices trop tôt. Et je suis assez content, j'ai trouvé assez vite ce matin, donc on jouera avec ça. Je remarque que j'ai oublié de capturer la page de l'horoscope du Parisien, mais on ira le faire tout à l'heure en direct. En direct à un moment que vous ne soupçonnez pas pour que nous puissions jouer à notre jeu concours. Sois le plus rapide dans le chat pour donner ton signe astrologique. La lune de l'équipe qui nous confirme qu'a priori le Tour de France est plié, sauf accident, puisque c'est celui dont on ne parlait pas beaucoup au début de ce Tour. Le Danois Jonas Vingegaard qui, a priori, va finir en jaune sur les Champs-Elysées cette année. Et ravissant donc sa couronne aux Slovènes, Tadej Pogacar, avec une étape de fou encore hier. On y reviendra seul au monde, Pogacar dans la montée, vous verrez après sa chute. Et seul au monde, le maillot jaune, le Danois, Vingegaard, puisqu'a priori, c'est lui le champion cette année. Deux géants qui se sont affrontés hier. Il y avait une très belle image que vous voyez ici en deux temps. Puisqu'en gros, pour vous la faire courte, Pogacar a chuté dans une descente. Je ne sais pas si vous voyez son mollet droit qui a pris assez cher. Alors qu'il tentait le tout pour le tout pour distancer Vingegaard, ce qu'il faisait depuis quelques jours déjà. Et Vingegaard l'a attendu. Très beau geste sportif. Certains disent de toute façon qu'il n'avait aucun intérêt à forcer, que c'était déjà gagné pour lui. Mais il l'a attendu en haut d'une côte pour relancer un petit peu la bataille, pour l'écraser un peu plus loin. Trop fort Vingegaard, résume l'équipe. On parlera de sport ce matin aussi avec les échos, je crois, et de sport féminin. Puisqu'il y a un Tour de France féminin. Le Tour de France féminin qui, après de nombreuses années d'absence, reprend ses droits dimanche. Dans la foulée tout de suite du Tour de France masculin. L'occasion pour les échos de nous dire que le sport féminin, ça marche de plus en plus fort au niveau du remplissage des stades, pour les sports collectifs. Des audiences aussi, il se passe vraiment quelque chose d'intéressant autour du sport féminin. C'est les échos qui nous le disent ce matin. Le dossier est vraiment intéressant. Encore une une sur l'Italie et sur Mario Draghi qui s'en va. C'est la une du Figaro. On lira l'édito du Figaro. Ciao, le magicien là-dessus. On fera un petit point sur le Covid en France. Avec le Figaro qui nous dit ça y est, le pic de la septième vague, il est passé, il est atteint. C'est en train de décroître en termes de contamination, d'admission à l'hôpital, tout ça, tout ça, tout ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors après, est-ce qu'il y aura une huitième vague, une neuvième vague, etc. Je n'ai pas la réponse. Devinez sur quel sujet d'actu fait la croix ce matin. Enfin, ça une sur l'Italie, à nouveau le vertige. Encore un dossier dans la croix. Mais ce n'est pas là-dessus que je vous ai mis de côté un article de la croix, vu qu'on aura beaucoup parlé de l'Italie déjà avec ça. Qu'à ce moment-là, ce sera assez clair dans nos têtes, je pense. Mais de la Corse, hasard de l'actualité. Pendant mes vacances en Corse, il y a eu quelques papiers sur la situation sur l'île. Et il y a une belle série entamée il y a une semaine dans la croix, voyage aux racines de l'identité corse, qui se termine avec ce dernier épisode, cette question. L'autonomie de la Corse, dont on parle de plus en plus, puisque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a commencé hier des discussions avec les élus de l'île à ce propos. L'autonomie de la Corse, pourquoi faire, se demande la croix, dans un dossier qui est assez intéressant, qui donne la parole à différents acteurs, qui ne sont pas forcément d'accord, d'ailleurs, de la vie en Corse. Est-ce qu'il faut plus d'autonomie pour la Corse ? Et pourquoi faire ? C'est la question que pose la croix ce matin. Un dossier intéressant qui nous permettra d'y voir un peu plus clair sur cette question qui n'est pas évidente. Les échos, regardez, encore une une sur l'Italie, avec notamment un article 10 questions pour comprendre les remous politiques italiens, et notamment un petit coup de projecteur sur la question 6, sur pourquoi les gouvernements durent aussi peu longtemps en Italie. En moyenne, je crois que c'est un an, un an et deux mois depuis la Seconde Guerre mondiale. Un an et deux mois. Donc ça, c'est une vraie instabilité politique ministérielle. C'était un peu le cauchemar de la France ou les Troisième et Quatrième République. Ce à quoi De Gaulle a voulu mettre fin avec la Cinquième République, avec plus de pouvoir pour l'exécutif, et puis des instruments pour stabiliser les majorités, notamment un scrutin majoritaire aux élections. Donc on parle beaucoup de ça en France. Est-ce qu'il ne faut pas mettre fin à notre système politique actuel en France, oublier le scrutin majoritaire, aller vers plus de proportionnels, etc. Bon, ben l'Italie, ils vivent ça. Alors, on peut débattre de ça, mais ça se passe quand même moyennement bien avec des gouvernements qui ne cessent de sauter depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors eux, après, ils ont fait ça pour des raisons historiques. Je vous en parlerai, c'est intéressant. Et voilà le dossier des échos dont je vous parlais, sur le sport féminin. D'abord, le Tour de France féminin qui renaît de ses cendres. Ce sera à suivre sur France Télévisions, sur France 3. Et un petit encadré sur les audiences télévisuelles du sport féminin qui décolle. Pas que pour le vélo, pour le football. Les audiences sont là et les stades sont remplis. Pour le rugby, pour le hand aussi. Donc il se passe vraiment quelque chose de très intéressant autour du sport féminin. n'en déplaise à certains chez les garçons qui parfois trouvent que le spectacle est plus intéressant du côté du sport masculin. Moi, ça fait un moment que je le répète, mais là, les échos me le confirment. Voilà pour le petit sommaire de ce matin. Ça va, il y a des choses intéressantes. Je vous lis un petit peu et puis on y va. Ah, qu'est-ce que ça raconte ? L'Italie, c'est la France de la 4ème République. Ce n'est pas complètement faux, Mr. Bullitt. Celui qui est... On me propose un sondage sur la cuisson des pâtes fondante ou al dente. Bon, écoute. Moi, je dis al dente, mais on ne va pas lancer un sondage là-dessus. Voilà. Aujourd'hui, on parle de mafia en Corse. Et comme par hasard, tu pars demain, c'est louche un peu tout ça, me dit Steph. Je t'avais vu ton message tout à l'heure. Je le revois maintenant, effectivement, dans le dossier de la Croix sur la Corse. Il est question de l'existence ou non d'une mafia en Corse, effectivement. Mais ça n'a rien à voir avec mon départ demain. C'est vrai que c'est drôle. Je ne suis là que pour le quiz Pokémon, mais je veux bien quelques infos avant. Jorome, tu as le temps. Je pense que ce n'est pas avant 11h30. 11h, 11h30, le quiz Pokémon de Malo ce matin. Ok. Ah oui, du coup, j'ai du mollet droit parce que j'étais face à lui, mais c'est le mollet gauche. Oui, bien. Merci pour la correction. Le mollet de Pokéchar. Je vois que l'histoire de la poste, du timbre rouge, ça vous a fait beaucoup réagir. Bon, c'est bien. C'est le Parisien qui nous en parlera. Merci Sarah Lacoquillette pour ceci. Il y a moins d'abonnement. On parle de... Quel à propos ? Quel sens de la propos ? On parle de cuisson de pâte al dente ou fondante. Et Sarah Lacoquillette sub. Voilà. Merci pour le gentil message. Oh la vache. Est-ce qu'on peut répondre à la question de Only Me Can't Judge God ? Qui est un pseudo intéressant. Je viens de voir un faucon Cressrel. Cressel ? Cressel, je ne sais plus. Avec une aile pétée en bord de champ au boulot. Est-ce que quelqu'un sait quoi faire ? Je crois qu'il y a une... Je ne sais pas s'il y a des amis des oiseaux ou de la LPO ici, la Ligue de Protection des Oiseaux. Mais je crois qu'il y a une démarche à faire. Je crois qu'on peut appeler... Je pense qu'un des meilleurs réflexes, c'est d'essayer d'appeler la LPO. La Ligue de Protection des Oiseaux. Qui est une très belle association. Et ils ont des gens un peu partout. Ça peut être ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ou un vétérinaire. Quel conseil vous donnez à la personne qui nous écrit là ? Voilà, LPO. Vous êtes plusieurs à me donner. Appelle la LPO de ta région. Ou un centre en itolo. Ornitho, ornicoin, ornithologie, gic. Déjà, ne pas le toucher, ouais. Alors, voilà. Appelez la LPO de base, ils vont te rediriger. Là, je pense que tu vas... Cherche la LPO de ta région. Certains disent un veto aussi. Non, il ne faut pas le manger. Non, Smash 66. Il ne faut pas le manger, il faut qu'on. Ou l'Institut de Protection de la Faute, me dit-on. Voilà. Ok. Cresserelle, il faut qu'on... Cresserelle, ouais, c'est ça. Voilà, il y a Annie qui nous donne le site de la LPO. LPO.fr. Tu devrais trouver ça. Ou un centre urgence vétérinaire, me dit Frisketosaure. Je les avais déjà appelés pour un oiseau bébé, me dit Frisketosaure. Voilà. Appelle la LPO de ta région pour rencontrer les oiseaux les plus chauds du coin, me dit Coco et So. Mais vous êtes des malades, quoi. Voilà. Et tiens-nous au courant, dit Marine 86. Voilà. On est en train de sauver un faux con. Ouais. Moi, j'ai un vrai con au boulot. Est-ce que la LPO aide aussi pour ça ? En fait, j'attendais, parce que j'attendais cette blague, en fait. The Wise Penguin, merci. J'attendais cette blague, je ne voulais pas la faire. Merci The Wise Penguin. Voilà, qui nous dit, donc moi, j'ai un vrai con et pas un faux con au boulot. Est-ce que la LPO aide aussi pour ça ? Masterclass. Masterclass. On en a tous, dans tout le boulot, partout. On ne va pas balancer, mais on en a tous. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Mais eux aussi, il faut leur parler, il faut leur tendre la main. Dans leur connerie, parfois, il peut y avoir des lumières qui s'allument. Ou pas, d'ailleurs. Max, Mimi, merci pour le Prime. C'est parti pour la revue de presse. Est-ce que vous êtes prêts, bande de beaux gosses, bande de belles gosses ? Je me recale sur le monde. Et on va commencer par lire quelques petites choses sur cette crise politique en Italie. On y va. Donc, c'est la une du monde. Donc, c'est important, j'ai envie de dire. En Italie, la fin chaotique de l'ère Draghi. Quelques jours, les gens dans le chat nous disaient, on s'arme, pourrais-tu nous parler un petit peu de l'Italie ? Là, bon, c'est le moment. Beaucoup d'articles qui vont s'éclairer les uns les autres pour nous faire comprendre assez clairement ce qui se passe en Italie et pourquoi c'est important et pourquoi tous les journaux quasiment en parlent ce matin. Le chef du gouvernement italien, ça, c'est l'info. Mario Draghi, donc, a remis sa démission jeudi matin. Démission qui a la conséquence de l'explosion de la coalition gouvernementale. Draghi remet sa démission. Le premier ministre italien a dû tirer les conclusions de l'explosion de sa coalition, nous dit Le Monde. Donc, les faits pour l'instant. Draghi a la tête du gouvernement italien depuis un an, cinq mois et six jours. Alors, en France, c'est très, très, très court. En Italie, c'est long, voilà, parce que les gouvernements sont très instables. Les majorités se font, se défont. C'est un petit peu le bordel, hein, pour dire les choses. C'est très démocratique, c'est formidable, mais on est un peu dans les excès de ce qu'on appelle le parlementarisme. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Ça va trop vite. Il y a un édito. Et le bas de l'article signé Jérôme Gautrey nous dit, et pose cette question, est-ce que l'Italie, parce que c'est en fait, c'est pour ça que tout le monde en parle ce matin, est-ce que l'Italie va continuer à suivre la ligne atlantiste et pro-européenne qui avait été celle de Mario Draghi depuis le début de la crise ? L'ancien ministre italien Carlo Calenda a publié dans la soirée ce message. C'est sans doute un hasard. Mais le gouvernement le plus sérieux et atlantiste de notre histoire récente en Italie vient d'être renvoyé chez lui par tous les partis qui ont par le passé défendu des positions pro-Poutine. C'est l'une des dimensions de cette affaire. Est-ce que cette nouvelle donne politique en Italie ne va pas rapprocher l'Italie de la Russie de Poutine ? Et puis il y a plein d'autres dimensions économiques, financières et monétaires. On va les évoquer dans plein de papiers. Regardez, on va commencer avec cet édito du Monde. La fin de l'ère de Draghi, un choc pour toute l'Europe. Manifestement, nous sommes un peu concernés. Et je lis, le moment ne pouvait pas être pire pour l'Italie, pour la zone euro et pour l'Union européenne tout entière. Le désaveu infligé au premier ministre italien, Mario Draghi, survient alors que les orages s'accumulent sur la péninsule au risque d'une inquiétante déstabilisation. Le pays, affaibli par le Covid-19, plombé par sa dette impressionnante, et ses taux d'emprunt prohibitifs comptent sur les quelques 200 milliards d'euros du plan d'urgence européen post-pandémie pour survivre, plan dont il est avec l'Espagne le premier bénéficiaire. Or, le dirigeant italien, lui-même ancien président de la Banque centrale européenne, était considéré à Bruxelles comme le garant d'un retour à la confiance par des réformes destinées à remettre sur les rails son pays, perçu comme le maillon faible, aujourd'hui l'Italie, de la zone euro. L'effondrement de la coalition qui soutenait M. Draghi intervient à quelques heures d'annonces, par ailleurs délicates de la BCE, on en parlait hier, qui cherchent à limiter le décrochage des taux d'intérêt sur les dettes souveraines, plombant l'exécutif italien, tout en cherchant à juguler l'inflation. C'est la hausse des taux annoncée hier par la BCE, on vous en parlait. La crise survient aussi alors que l'Italie, dont 40% du gaz consommé vient de la Russie, subit les conséquences de la guerre en Ukraine sur ses approvisionnements en énergie. Tout ça est lié. Cette tempête, déclenchée par la défection de Forza Italia, le parti de droite de Silvio Berlusconi, par la formation d'extrême droite de Matteo Salvini et par la formation anti-système Mouvement 5 étoiles M5S, là on est plutôt à gauche, parce que la coalition, comme beaucoup de coalitions italiennes, elle est un petit peu étrange. Eh bien c'est l'explosion de cette coalition qui provoque la démission de M. Draghi, puisque mercredi, tous ces partis qu'on vient d'évoquer ont refusé de participer à un vote de confiance demandé par Draghi au Sénat. Ainsi a pris fin le paradoxe qui voulait que Cohabite écrit Le Monde ce matin, le parlement le plus eurosceptique de l'histoire de l'Italie, droite, extrême droite et gauche, anti-système, avec un président du conseil qui personnifiait le sauvetage de la zone euro après la crise financière de 2011. Déstabilisante pour la zone euro, la crise politique italienne n'est aussi pour les 27, au moment même où ils mettent en œuvre l'innovation historique que constitue le plan de relance financier par une dette commune, Ça c'est nouveau. La capacité de Draghi à réformer l'État italien et utiliser les fonds européens pour relancer l'économie était considérée notamment à Berlin comme un test du bien fondé de cette solidarité européenne. Sa démission au moment où les deux autres piliers de l'UE, l'Allemagne et la France, avec le chancelier Scholz et le président Macron, sont affaiblis. Scholz par les conséquences de l'agression russe en Ukraine, Macron par la perte de sa majorité parlementaire. Tout cela représente un choc majeur pour la consolidation de l'Union, pour son leadership et sa cohésion sur la scène internationale. L'éclatement de la coalition gouvernementale met à nu aussi les tensions extrêmes que connaît l'Italie dans son rapport avec la Russie. Ayant imposé une ferme politique de sanctions à l'encontre de Moscou, Mario Draghi s'est sorti à la russophilie de ses alliés de circonstance dans sa propre coalition, en particulier la Ligue Eforza Italia, aussi une partie du patronat. On mesure, c'est la fin de l'édito, le bouleversement géopolitique que constituerait le retour au pouvoir à l'occasion de prochaines élections qui vont arriver en Italie, en pleine inquiétude énergétique à l'approche de l'hiver de ses formations en lourd passé de complaisance avec Vladimir Poutine. On voit, au travers de cet édito du monde, qui est un peu touffu, qui n'est pas évident à comprendre, mais ça va être beaucoup plus clair avec les articles qu'on va lire tout à l'heure, on voit que dans cette démission, on pourrait penser d'un problème italien, 100% italien, on comprend avec cette démission de Mario Draghi que l'onde de choc va aller bien au-delà de Rome, bien au-delà de l'Italie, et va se propager à toute l'Europe avec la question du rapport de l'Italie à la Russie, avec la question de la dette italienne et de son soutien ou pas par l'Union Européenne, et la question aussi de l'avenir politique de l'Italie. Draghi s'en va, qui sera au pouvoir demain ? C'est les élections qui vont en trancher. Et puis ce sera l'occasion de réfléchir un petit peu au système politique italien. J'en remercie La, La, Di, La, qui même pendant cet édito un petit peu à ride du monde à sub, merci pour le cinquième mois, cadeau anonyme, je remercie l'abonnement que tu as offert à la communauté. Bastouf, comment vas-tu ? Merci pour le onzième mois. Et on continue. On continue avec, toujours dans le monde, un petit passage par l'actualité française, parce que quelques-uns d'entre vous, et vous aviez raison, me disaient hier, « Mais pourquoi Samuel, tu ne parles pas de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé ? » Eh bien, j'attendais le bon article, le voici. M.Octard, je te dis M.Octard, et je te remercie pour le prime. La déconjugalisation de cette aide, jusqu'ici calculée en fonction des revenus du foyer, donc des revenus de l'autre, dans le couple notamment, était réclamée de longue date par les oppositions. Ça y est, c'est fait. C'est fait, mais ça va prendre un petit peu de temps avant d'entrer en œuvre, et j'ai envie de dire, hélas. Lisons, le papier est super clair. Rare moment de concorde à l'Assemblée nationale de concorde d'entente, quoi. Il est minuit et demi, jeudi 21 juillet, et les députés viennent d'adopter la déconjugalisation de l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Sur les 577 députés, 429 étaient présents dans l'hémicycle, à minuit et demi, ce qui est assez rare, pour saluer un moment historique, et le vote d'une mesure de justice. Vote à l'unanimité. C'est juste super rare, à l'exception d'une voix. Il y a un député qui a voté contre. Ça, c'est très très rare. Le député Horizon de la Charente, Thomas Messnier. Un seul. Pourquoi ? Alors, j'ai creusé un peu. Il semblerait que la majorité précédente, dont Thomas Messnier devait faire partie, je vois que député Horizon, Horizon, c'est le parti d'Edouard Philippe, ça. Pourquoi il a voté ? On va chercher Thomas Messnier. Pourquoi il est le seul député ? C'est bizarre. Comment il justifie ça ? Parce que la majorité précédente disait, on ne veut pas mettre fin à la déconjugalisation. Pourquoi ? Parce que, on lira dans l'article, ça favorise surtout les ménages les plus riches. Je ne sais plus quoi, on va essayer de comprendre. Moi, j'ai envie de comprendre la position de ce seul député qui a voté contre. Une petite recherche rapide. Il y a l'article du Figaro, là. Ok, Figaro. On va peut-être y comprendre un petit peu, parce que c'est quand même un peu surprenant. Hop. Tac, ça c'est Google. Et ça, c'est Figaro. Voilà le monsieur. Donc, Thomas Messnier, seul député, a voté contre la déconjugalisation de la hache. Alors. Ok. Pour le quoi ? Alors, cette décision peut surprendre. Mais le parlementaire, par ailleurs médecin urgentiste, a expliqué sur Twitter son vote. Certains me disaient qu'il avait fait un tweet, le voilà. S'il se dit profondément favorable à une refonte globale du système à hache et des prestations liées au handicap, le député regrette le moment choisi pour faire passer une telle mesure. What ? Pour lui, évoquer la déconjugalisation, vous avez vu, je le dis bien maintenant, de l'allocation à hache, lors des discussions autour de la loi pour le pouvoir d'achat, n'est pas pertinent. La réforme de la hache mérite un débat et une loi dédiée, globale, structurelle, beaucoup plus qu'un amendement écrit en quelques jours. Ah, il voudrait quelque chose de plus ambitieux. Il évoque par ailleurs un désaccord de fonds sur la réforme, déconjugaliser la hache, c'est la porte ouverte à la déconjugalisation d'autres prestations sociales, minimum vieillesse, RSA et d'autres, ce n'est pas notre modèle. Ils mettent aussi en avant que ce nouveau dispositif peut faire des perdants, puisque 45 000 personnes seraient concernées par une baisse de l'allocation en cas de déconjugalisation sèche. Mouais. 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 Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous lis. Le mieux et l'ennemi du bien, TPXP. Mouais. Mouais. Certains se demandent s'il n'y a pas un petit coup de buzz là. Bon. Je vous lis. Je vous lis pour voir si certains peuvent m'éclairer un petit peu. Pas convaincu par la façon de voir de ce monsieur, me dit Jérôme. Ouais. Bon, en tout cas, l'info, c'est ça. C'est que vous avez un seul député qui a voté contre. On a essayé de comprendre pourquoi ce n'est pas tout à fait clair. Dans sa tête, si, mais moi, je n'ai pas encore bien compris. Donc, penchons-nous quand même sur la fin de cette histoire. Voici l'article du Monde. Cette déconjugalisation avait été portée à six reprises déjà dans le passé par les oppositions dans les propositions de loi durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, mais elles avaient été systématiquement rejetées par les députés de la majorité. Les députés de la majorité avaient toujours voté contre, jugeant cette mesure inéquitable car bénéficiant sans distinction aux personnes modestes comme aux plus fortunées. D'accord. En acceptant le principe de cette disposition intégrée au projet de loi sur le pouvoir d'achat, la majorité présidentielle a changé d'avis. Entendait démontrer, nous explique le Monde, qu'elle pouvait négocier avec les oppositions et se ranger en partie derrière leurs propositions. Bon. On voit que la donne politique a un peu changé à l'Assemblée quand même. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas le sujet, explication du Monde, d'un montant maximal de 904 euros mensuels, l'AAH vise à permettre aux personnes atteintes de handicap d'obtenir un minimum de ressources lorsqu'elles sont dans l'incapacité de travailler. Or, son montant était jusque-là calculé en fonction du nombre de parts fiscales du foyer, faisant dépendre 270 000 personnes en couple sur les 1,2 millions qui touchent l'AAH, des revenus de leurs conjoints. Anomalie démocratique, avait dénoncé quelques minutes avant le vote le président du groupe écologiste Julien Bayot. Une divergence. Donc, arrêtons-nous là-dessus. En gros, il y a des gens qui hésitaient à se mettre en couple, des gens en situation de handicap, ou qui étaient en couple et qui ne le disaient pas, qui ne le déclaraient pas sur le plan fiscal. Pourquoi ? Parce que ça pouvait leur faire perdre leur A.H. J'ai beau essayer de comprendre les arguments du monsieur qui a voté contre, je ne vois pas comment on peut trop justifier ça quand même. C'est-à-dire quasi interdit à certaines personnes de se mettre en couple pour ne pas perdre leur allocation. Et puis, surtout, parfois, se retrouver en situation de dépendance financière par rapport à l'autre conjoint, sous prétexte que l'autre gagne un petit peu de sous. Ce n'est pas très simple, cette histoire, quand même. Bon, alors, le souci dans tout ça, c'est que ce n'est pas pour tout de suite. Parce que c'est voté, oui, mais ce n'est pas pour tout de suite. Une divergence est apparue sur la date de mise en application. Le camp présidentiel plaidait pour octobre 2023. Et les gars, c'est dans plus d'un an, là. Mais les groupes d'opposition ont défendu une mise en oeuvre plus rapide. Octobre 2023, c'est trop tard, a recrété Julien Bayou. Il n'a fallu, dit M. Bayou, que quelques semaines pour baisser l'impôt sur la fortune. Et il faudrait 438 jours pour que la caisse d'allocations familiales puisse organiser cette déconjugalisation. Le ministre Olivier Dussopt, lui, a dit que c'était, sur le plan technique, un peu dur à mettre en place. Bon. Mais qu'ils essaieront de faire au plus vite. Bon, bon, bon. C'est un peu bizarre, ça. Almond Jouz 94, merci pour le septième mois d'abonnement. Et bonjour à Toulouse. Bonjour à Toulouse. Light change, je n'avais pas vu. Merci pour le troisième mois d'abonnement. Bon. Sur le fond, c'est plutôt bien, cette histoire, non ? On peut avoir le débat sur toutes les allocations si on suit ce principe. N'y a-t-il pas des couples qui ne se déclarent pas en couple pour garder le RSA ? Fritouille 23, je pense que oui. Dapouki confirme, c'est pareil avec le RSA. J'ai plein d'amis qui ne se déclarent pas en concubinage pour toucher plus d'aide. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat ? Mon conjoint n'a pas le droit au RSA parce que je touche trop avec la hache, me dit Céden Yeo. Pas un mot sur le fait que l'ERM l'a refusé six fois pendant le précédent quinquennat. Cornel, où tu viens d'arriver il y a deux secondes ou alors il y a 30 secondes, quand j'ai lu ce passage-là, tu dormais. Donc, on se prend un petit café et on se réveille. Tu viens peut-être d'arriver. Cédine Life 438 jours, d'où ils sortent des chiffres comme ça ? Ils ont calculé, c'est-à-dire entre maintenant et octobre 2023, il y a 438 jours. Voilà, c'est tout simplement comme ça qu'ils ont juste pris le calendrier, en fait. Je suis bénéficiaire de la hache, me dit Belt c'est pêche. Effectivement, ça change la donne, étant reconversion, le concubin informaticien, je trouve cela plus juste. Voilà. Bon, je pense que c'est une bonne nouvelle, moi. Et du coup, on parle du RSA aussi. Harmonie est étudiante. Harmonie qui est modératrice de cette chaîne. Je te salue, Harmonie. Pas de bourse. Moncrous m'a dit de demander le RSA, mais vu que je suis déclaré en couple, mon conjoint gagne trop et j'ai le droit à zéro euro. On voit que ça soulève plein de questions quand même. Je remercie Harmonie d'être avec nous. Julo, fidèle parmi les modérateurs. Xineco est avec nous. Merci Xineco et Nightbot. Fidèle au poste, bien sûr. Mon ami Nightbot. Allez, on continue. En tout cas, il fallait absolument évoquer cette actualité. Celle-ci, je n'avais pas trop envie d'en parler parce que je trouve que je vous en ai suffisamment parlé. Je vous ai suffisamment saoulé avec ça. Puis en plus, vous n'êtes pas d'accord avec moi là-dessus. La bataille de l'ardevance. Bon, le président Macron, avant même la campagne présidentielle, avait annoncé, moi, je vais rendre du pouvoir d'achat aux Français. Je vais supprimer la redevance. Cette redevance de 138 euros par an et par ménage qui déclare posséder un poste de télé à la maison. Donc ça, c'est pour la France métropolitaine. Dans les dom-toms, c'est un peu moins. Bon, c'est plutôt populaire puisque quand on dit aux gens, on va vous rendre 138 euros, les gens sont plutôt contents. Sauf qu'elle n'est pas populaire auprès de tous. Pas populaire auprès des gens qui travaillent dans l'audiovisuel public parce qu'ils se demandent bien comment va être financé leur travail demain puisque ça, ça n'a pas été précisé jusque-là. Et puis, il y a une partie de l'opposition, notamment de la NUP, qui est vent debout contre cette histoire craignant que ça risque de mettre à mal l'avenir sinon l'indépendance de l'audiovisuel public. J'en ai déjà parlé. Je suis désolé de vous en mettre une couche. Pourquoi ? Parce que c'est la lune du Parisien ce matin et que ça arrive à l'Assemblée en quelques jours. Mais voilà, on fera un petit vote à la fin. Enfin, on va faire un ou deux votes pour que vous me disiez ce que vous en pensez parce que parfois, je suis un petit peu isolé sur cette question. Et en soi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que je le pense que c'est forcément bien. Cadou Anonyme, merci encore pour l'abonnement offert à Dapuki. Quelqu'un, merci pour l'abonnement que tu as offert à Nightbot. Merci. Et merci à Cadou Anonyme qui offre plein d'abonnements ce matin. Merci à toi. Alors, je vois plein de questions déjà. Mocha, redevance demandée de manière systématique même si on n'a pas de poste de TV. Je crois que sous ta déclaration de taxe d'habitation, si tu coches, il faut cocher, mais si tu coches que tu n'as pas de poste de TV, je crois qu'à ce jour, tu ne payes pas la redevance. Je crois. Alors, plein d'avis différents. C'est normal, c'est ça qui m'intéresse. Grisly, au vu de ce que la télé propose, c'est bien la fin de la redevance. On regarde de moins en moins la télé aujourd'hui. Elle sert pour d'autres choses. Ça, je pense que c'est le sentiment général en France. Voilà. Yann, par exemple, répond à Mocha. Faux. Moi, je ne paye pas la redevance. Je n'ai aucun récepteur TV. Donc, tu as coché la case. Donc, tu ne la payes pas. C'est bien ce que je pensais. Pardon, mais c'est peut-être une question con. Est-ce qu'ils ont un moyen de vérifier si on a une télé à la maison ? Romain de Madrid, non. Enfin, il y a une époque, il y a eu, je crois qu'elle n'existe plus ou quasiment plus. Il y avait une brigade d'inspecteurs de la redevance qui venaient vérifier si vous aviez des télés à la maison. C'est vrai, parce qu'il y avait beaucoup de Français qui déclaraient ne pas la voir et qu'on avait. C'est un espèce de sport national. Concrètement, moi, je n'ai jamais vu ça en vrai, mais c'est des gens qui venaient toquer chez vous pour vérifier si vous aviez une télé. C'est vrai. Mais comme ces agents n'avaient pas des pouvoirs de police, ils ne pouvaient pas rentrer chez vous. Donc, moi, j'entendais des gens qui disaient, des gens qui ne voulaient pas payer la redevance. Si un de ces agents tape chez toi, oh, excusez-moi, j'ai un loup dans la gorge. C'est comme un chat, mais c'est plus gros. Eh bien, il suffisait de dire, bon, ben, je n'ai pas de télé, puis vous fermez la porte, puis fin de l'histoire. Mais oui, oui, ça existait une époque. Donc, on pourrait pas en attaquer. Non, ils n'ont pas vraiment de moyens de vérifier. Voilà. Certains sont contents de la payer, la redevance. Rien que pour France Info et France 24, je suis content de la payer, cette redevance. Mais les plus pauvres, je ne devrais pas la payer. Car oui, ils la payent, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est un impôt un peu inégalitaire, la redevance. Que vous soyez millionnaire ou au RSA, même s'il y a quelques exemptions, vous payez le même montant. Ce qui n'est pas super logique, selon moi. Est-ce que les chaînes publiques continueront d'exister si la redevance disparaît ? Oui, si une autre source de financement est décidée, mais à ce jour, elle n'est pas précisée. Sachez qu'il y a une partie du paysage politique, notamment le Rassemblement national de Marine Le Pen et Éric Zemmour, quand on parlait de lui, qui était pour la suppression de la redevance et la suppression, la privatisation du service public, a priori, ce n'est pas ce que souhaite le président Macron. Je dis bien a priori. Après, beaucoup de critiques aussi que j'entends sur notre façon de travailler. Thibar Barre, par exemple, écrit, de toute façon, les journalistes du service public ont l'air tout sauf indépendants. C'est ton jugement. Ce n'est pas le mien, bien sûr, mais tu as le droit de le penser. Allez, lisons ça et puis on fera un sondage, on fera un débat là-dessus ensemble. On a quelques éléments donnés par le Parisien ce matin. Donc, la bataille de la redevance arrive à l'Assemblée. 23 millions de foyers français pourraient ne plus avoir à acquitter ces 138 euros annuels. Examinés à l'Assemblée, la suppression de la taxe mobilise pourtant les oppositions et met sous tension le secteur public de l'audiovisuel. Zapper la redevance, pas si simple, la suppression de cette taxe suscite un front de refus dans les oppositions, constate le Parisien ce matin. Sacha Nostra, merci beaucoup pour ce sixième mois d'abonnement et salut à toi. C'était l'une des cartes maîtresses d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, la suppression de la redevance télée. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que la campagne du président Macron présidentielle pour les législatives a été très impressionnante. Ça s'est déclaré très très tard. Il n'y avait pas beaucoup de propositions. Beaucoup se sont interrogés sur le projet du président. En avait-il ? De quoi était-il fait ? Ce qui explique peut-être d'ailleurs les résultats aux élections législatives avec cette majorité qui n'était donc pas absolue mais relative, parmi les rares mesures un peu fortes et un peu précises, il y avait ça. Le président Macron avait annoncé la fin de la redevance. Le Parisien le rappelle. À l'époque, le candidat ne veut pas laisser le champ libre à Valérie Pécresse, à Éric Zemmour, à Marine Le Pen qui s'engage à éliminer cette taxe. Seulement trois mois plus tard, le chantier s'annonce plus compliqué que prévu, constate le journal. L'article 1 du projet de loi de finances rectificatives qui doit être examiné dès ce vendredi, ça commence aujourd'hui, stipule bien que les Français n'auront plus à payer les 138 euros annuels en cas de possession d'une télévision. Mais par quoi remplacer cette taxe ? Parce qu'à priori, le président Macron ne veut pas fermer l'audiovisuel public. Je dis bien a priori. Donc, comment financer l'audiovisuel public à hauteur de 3 milliards et quelques chaque année ? C'est là que le bas blesse. Le secteur audiovisuel public est en ébullition car l'essentiel de son financement vient de cette contribution. De leur côté, les oppositions craignent une perte d'indépendance des chaînes de France Télévisions, de France 24, de TV 5 Monde, des stations de Radio France, France Inter, France Info, France Bleu. Si ces médias ne disposent plus d'un canal de financement spécifique, on en a déjà parlé beaucoup, entre une redevance fléchée, c'est-à-dire l'argent de la redevance va à l'audiovisuel public. Et ce qui pourrait remplacer ce financement-là, c'est-à-dire une partie du budget où chaque année, le gouvernement pourrait décider d'un montant du budget alloué à l'audiovisuel public, entre ce montant à peu près constant et un budget qui peut changer chaque année, voire une fois tous les six mois avec une loi de finances rectificatives, eh bien, du coup, ce n'est pas tout à fait la même chose en termes de stabilité financière et aussi d'indépendance, parce que la redevance, évidemment, on peut toucher un peu au montant de la redevance, mais globalement, c'est un bloc, quoi. Un budget, c'est une décision politique, c'est un vote. C'est un vote sur un budget, c'est une décision politique. La pression que peut mettre un gouvernement sur l'audiovisuel public, le lien entre les deux, devient beaucoup plus fort avec un budget qui est voté chaque année qu'avec une redevance sur laquelle le gouvernement n'a pas la main, même s'il peut changer, s'il le souhaite, le montant, en le faisant voter par une loi. Donc, un lien de dépendance qui inquiète une partie des salariés de l'audiovisuel public et aussi une partie de l'opposition, notamment la NUP. D'où cette phrase, donc, de leur côté, les oppositions craignent une perte d'indépendance des chaînes de France Télévisions, de France 24, de TV5MOND, des stations de Radio France si ces médias ne disposent plus d'un canal de financement spécifique. La France Insoumise, par exemple, envisage une saisine du Conseil constitutionnel au nom de la NUP puisque LFI considère que la suppression d'un financement affecté et pérenne de l'audiovisuel menace son indépendance qui est garantie par la Constitution à l'article 34. C'est vrai qu'il y a eu des papiers là-dessus ces derniers jours qui disaient qu'en cas de saisie du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, les sages du Conseil pourraient juger, estimer, que cette suppression de la redevance, si elle n'est pas remplacée par quelque chose d'aussi carré, d'aussi clair, pourrait être anticonstitutionnel. Donc la loi pourrait être censurée. À suivre, à voir s'il y a saisine de la NUP. Le gouvernement avance à tâtons. C'est vrai que le président Macron a annoncé la fin de la redevance mais n'a jamais annoncé par quoi ce serait remplacé. C'est aussi pour ça que ça crée beaucoup d'interrogations, de doutes, de questions et de débats. Il a d'abord proposé le gouvernement de remplacer le financement manqué par les dotations de l'État à l'europrès, donc le budget. Avant de se dire favorable plus récemment à l'amendement déposé récemment par Aurore Berger pour la majorité, cette fois ce serait un prélèvement d'une fraction de la TVA, la taxe à la valeur ajoutée, à hauteur de 3,7 milliards d'euros donc et le flécher vers le service public. On a parlé du budget, on a parlé d'une partie de la TVA, aujourd'hui on ne sait toujours pas où on en est. Le projet est loin de faire l'unanimité au Parlement. Les fidèles de Jean-Luc Mélenchon défendent une contribution universelle, progressive, donc ce n'est pas l'ancienne redevance pour LFI, tout français mettrait la main à la poche, universel, tout le monde paierait, mais selon les moyens de chacun. Donc on aurait une nouvelle redevance que tout le monde paierait, mais selon LFI, les plus riches paieraient plus et les plus modestes paieraient moins, voire on serait exemptés un petit peu sur le modèle de l'impôt sur le revenu qui est un impôt progressif en France alors que la redevance avant elle touchait tout le monde du même montant quels que soient les revenus. A l'autre extrême, écrit le Parisien, le Rassemblement National réclame la suppression de la redevance mais aussi la fermeture de tout France Télévisions et tout Radio France. On privatise tout, on vend tout, on n'a pas besoin de services publics et de l'audiovisuel. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Marine Le Pen en direct, elle a été très claire là-dessus. Financer l'audiovisuel public sur la TVA, sur un autre fustige Jean-Philippe Tanguy député RN de la Somme c'est s'appuyer sur le plus injuste socialement de tous les impôts puisque tous les pauvres paient aussi nouveau trop donc contre la TVA c'est un impôt aussi injuste dans le sens où tout le monde paye le même niveau de TVA qu'on soit avec des forts revenus ou des revenus faibles contrairement à l'impôt sur le revenu qui est progressif. La TVA est considérée comme socialement un impôt ou une taxe pour être plus précis injuste. Voilà. Il y a des réticences aussi à droite là-dessus. Qu'est-ce qui va se sortir de ce vote ? C'est pas très clair. Je vous lis. On échange là-dessus. On fait un sondage et on passe à autre chose. Flash 29 200. Je dis peut-être vive le Finistère et merci pour le 10e mois d'abonnement. Alors. Alors moi, la suppression de la redevance me permettrait de prendre Amazon Prime à l'année pour regarder la Ligue 1 et donner mon sub à Samuel Thiel. Ok, bah bah cool, merci. Toi, tu veux m'emmener dans ton corps. Et pourquoi on passerait pas un système de sub, dit-on ? Vincent Vinal est avec nous. Vincent, je compte bien sur mon retour à Paris dans quelques jours pour t'appeler et te poser plein de questions sur la musique et la chanson. J'espère que tu vas bien. Allez voir la chaîne de Vincent Vinal. Magnifique chanteur, magnifique énergie. Il est sur Twitch. Vincent Vinal, comme ça se prononce. Le service public de l'audiovisuel est orienté politiquement. C'est mon sentiment en écoutant leurs chroniqueurs et leurs infos me dit Masteriz. Vous ne pouvez, vous pouvez ne pas être d'accord en effet. Tout à fait. Je vous lis et on fait un sondage. Je n'ai pas de télé, alors M. Mélenchon ne me fera pas payer, me dit Chess, que ça lui plaise ou non, qu'importe mes revenus. S'il y a une majorité qui vote le financement de l'audiovisuel public par la TVA, au moindre de tes achats touchés par la taxe à la valeur ajoutée, tu financeras le service public que tu le veuilles ou non. À moins de t'arrêter totalement de consommer. Mais ça va être compliqué. Zoni Mismo, merci pour le prime. Alors, allons voir l'article de la 30-34 de la Constitution parce que moi aussi je ne suis pas allé voir l'article et c'est une faute. D'ailleurs, j'aurais dû aller le voir parce que depuis plusieurs jours, on a des papiers qui parlent de l'article 34 de la Constitution qui garantit l'indépendance de l'audiovisuel public. Quelqu'un me dit c'était PXP, c'est bizarre qu'un article de la Constitution garantisse l'indépendance de l'audiovisuel public. Moi aussi, je suis un peu surpris. Pour une époque, je connaissais la Constitution par cœur, mais c'était il y a très longtemps. Allons voir ce que dit la Constitution. Article 2-34. Oh, il est long cet article, bordel. Oh, il est long. Let's go. Article 34 de la Constitution. La loi fixe les... C'est l'article 34, ça ? Non. Si ? Sur les rapports. 4 comme ça. si, c'est ça. Il est si long que ça. J'aurais dû anticiper là-dessus. On va se le taper. La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. La liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias. Je suppose que c'est sur ce passage-là, en fait, que se base cette interprétation. Le pluralisme et l'indépendance des médias qui est donc garantie par la Constitution. Je suppose. Attendez, faisons plus précis. Article 34, Constitution, indépendance, secteur public, audiovisuel. La Constitution et le audiovisuel. On est sur le site du Conseil constitutionnel. Il y a un article. Je suis d'accord. On va chercher l'article 34. Je ne trouve pas. J'aurais dû bosser là-dessus avant. Bon. Quel est l'article 34 de la Constitution ? Donc, déjà, on a cette précision. L'article 34 de la Constitution, c'est l'article qui définit le domaine de la loi. Et il semblerait que le domaine de la loi se penche sur l'indépendance des médias et donc, du coup, par ricochet, c'est ce que j'en comprends, la Constitution en est le garant. Vous en pensez quoi cette analyse-là ? Un petit peu rapide de Papy Sam ? Pas sûr, moi. Pas sûr. Bon, continuons notre débat en tout cas là-dessus puis on fera un sondage sur la redémence. Gatien 26 s'il faut garder en tête que même quand on ne regarde pas la télé ou qu'on n'écoute pas la radio, on profite tous du public, les journalistes travaillent pour tous, pas seulement pour les auditeurs, j'ajoute pour les téléspectateurs. Je ne regarde pas la télé mais j'écoute la radio publique. Pour ceux qui écoutent France Inter, France Info, France Bleu, tout ça, c'est dans ce champ-là. Je n'ai pas d'enfants, je paye des impôts pour l'école, je n'ai pas de voiture, je paye l'impôt pour les routes, ça contribue à la société. Oui, c'est vrai que c'est un argument qu'on peut opposer à ceux qui disent moi je ne regarde pas la télé ou je ne regarde pas la télé publique, pourquoi je paierais pour le financer cette télé ? C'est un principe de solidarité par rapport aux contributions, c'est-à-dire que quand tu payes des taxes et des impôts, c'est pour financer des choses que tu n'utilises pas forcément au nom de la solidarité nationale. Tu ne vas pas forcément à l'hôpital tous les jours, tu payes pour l'hôpital, tu ne vas pas à l'école où tu n'as pas d'enfants qui vont à l'école, tu payes pour l'école. Les routes, tu ne roules peut-être pas dessus, en tout cas pas sur toutes les routes, mais tu payes quand même pour, etc. Après, bien sûr, chaque citoyen peut dire mais moi je n'ai pas envie de payer pour ça. Et pourtant, par l'impôt, tu payes. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas envie de financer des bâtiments de guerre, des missiles, des porte-avions, et pourtant, comme c'est dans le budget de l'État, vous n'avez pas le choix. Certains estiment qu'ils font un audiovisuel public indépendant et fort en France, donc si c'est financé par l'argent public, même si vous y êtes opposé, voilà. Je vais vous dire mon sentiment là-dessus et puis on fait un sondage. Là-dessus. Je suis juge des partis, je suis salarié de l'audiovisuel public depuis 12-13 ans, je crois. Un truc comme ça. J'ai beaucoup travaillé en privé aussi. J'ai travaillé à Canal+, je travaillais à ITV, je travaillais à Europe 1, notamment. Je connais les deux systèmes. Il n'y a pas de bon système. Je ne dis pas que le secteur public de l'audiovisuel, c'est mieux que le privé ou l'inverse. Les deux sont intéressants et il y a des programmes de qualité dans les deux univers, que ce soit le privé ou le public. En revanche, je crois qu'il faut que ces deux systèmes existent ensemble et cohabitent ensemble. D'abord parce qu'il y a des émissions que vous ne voyez que sur le service public. Je connais le discours qui est et qui n'est pas totalement injuste de dire, ah oui, mais sur le secteur public de l'audiovisuel, il y a quand même des grosses merdes. Il y a des jeux qui ne sont pas à la hauteur, il y a des émissions de variété qu'on n'aimerait pas voir sur le service public qui ne devrait être que dans le privé, etc. Je sais qu'à la marge, une partie des programmes du service public peuvent être critiqués en estimant qu'ils ne sont pas assez exigeants par rapport à la qualité et que ces trucs-là, on peut les voir sur le privé. Donc pourquoi avoir besoin d'un secteur public ? Dire ça, ce n'est pas complètement faux, mais dire ça, c'est oublier que l'essentiel des programmes proposés sur le service public, je dis bien l'essentiel, vous ne les auriez pas dans le privé. Là-dessus, je suis assez ferme là-dessus, même si à la marge, il y a des programmes qu'on pourrait retrouver dans les deux univers, notamment pour les raisons d'audience, ce qui n'est pas une très bonne raison, pour l'essentiel, vous avez des programmes que vous n'auriez pas dans le privé. Je peux prendre plein de petits exemples. Je prends souvent sur les de la politique parce que c'est un sujet que je connais bien et que j'aime bien. Or, année présidentielle, vous n'avez pas d'émission politique sur les grandes chaînes privées. J'ai bien dit les grandes chaînes. Je parle de TF1, je parle d'M6 à la marge de Canal+, à l'époque. Canal+, c'était une grande chaîne. Les chaînes info ne sont pas des grandes chaînes en termes d'audience, même si elles commencent à grimper un petit peu, mais ne sont pas comparables. Et puis, les chaînes info ne peuvent pas se passer de politique parce que les chaînes info, elles ont besoin de faire de l'info H24, de remplir l'antenne H24 pour faire croire qu'il se passe des choses essentielles toutes les secondes ce qu'il faut. Et donc, la politique, c'est une très bonne matière pour nourrir un peu l'antenne, notamment avec les débats qui n'en finissent pas. Et on met 4 ou 5 invités autour d'une table et on les laisse se taper sur la gueule et ça fait de l'antenne à pas cher. Donc, si on oublie les chaînes info à un moment, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'émission politique sur les grandes chaînes privées hors année présidentielle où là, il y a un petit peu d'audience, donc il y a un peu d'écran publicitaire à se faire. TF1, M6 n'en font pas. Le service public en fait tout le temps. Alors que l'audience n'est pas au rendez-vous. Allez voir l'audience des grandes émissions politiques sur le service public hors année présidentielle, elles ne sont pas terribles. Et c'est pour ça que le privé n'en fait pas. Le privé a besoin de faire de l'audience, c'est son modèle économique. Il n'a pas le choix. Le privé, s'il ne fait pas d'audience, ils ne vont pas d'espace public, ils ne payent pas ses salariés, ils ferment. Donc, que le privé soit à la recherche d'audience, ça ne me choque pas. C'est dans son système, dans son modèle économique. Par le financement public, par votre financement public. Salut. Ah, c'est le raid d'hier qui nous remercie. J'ai vu ton message. Pardon, je suis en pleine explication sur la redevance. Merci. Ça m'a fait plaisir que ça te fasse plaisir. Bon. Par le financement public auquel vous participez, pour beaucoup d'entre vous, du service public, vous enlevez cette pression de l'audience au service public. Vous permettez au service public de proposer des programmes dont on se dit que ça ne fera peut-être pas d'audience, dont on est sûr même parfois que ça ne fera pas d'audience. Émissions littéraires, émissions culturelles, ce genre de choses que vous ne voyez pas dans le privé, que vous voyez dans le public. Pourquoi ? Parce que grâce à votre financement, le financement du public, eh bien, cette chaîne publique, elle peut assumer le fait de ne pas faire d'audience sur une émission et de dire, OK, ça ne marche pas, il n'y a pas beaucoup de monde, on ne fait pas 20% de part d'audience, on ne fait pas 30% de part d'audience, on fait 15, on fait 12, on fait 8, on fait 5. mais c'est de notre mission de service public de proposer ce genre de programme un petit peu exigeant parce qu'il faut aussi proposer ça à la télé et pas que des nouilles dans le slip ou de la télé réalité ou des séries un peu faciles, etc. Et ça, c'est grâce à son mode de financement, ce n'est pas parce que les gens dans le service public, ils sont plus sympas ou plus intelligents ou plus vertueux ou je ne sais quoi, c'est juste qu'en fait, le système économique du service public lui permet de prendre plus de risques puisqu'ils ne sont pas totalement dépendants de la publicité. J'ai pris l'exemple de la politique, je pourrais prendre d'autres exemples, j'ai commencé à l'évoquer un petit peu avec les émissions littéraires. Prenez l'exemple des jeux, bon, ce n'est pas faire injure aux chaînes du privé de dire que les jeux que vous trouvez sur le service public, j'en connais un bien qui s'appelle Question pour un champion, sont d'un niveau un peu plus exigeant en termes de culture générale que les jeux que vous voyez dans le privé qui sont un peu plus faciles, un peu plus déconnants parce qu'il ne s'agit pas tellement d'en appeler à la culture, à la connaissance C'est une mauvaise chose d'ailleurs, la télé est aussi là pour divertir, mais si demain, et j'en conclue mon propos là-dessus parce que je veux arrêter de vous saouler avec la redevance parce que j'en parle déjà trop, si demain, le service public est supprimé, comme le souhaite par exemple Marine Le Pen, eh bien, vous avez plein de programmes qui vont disparaître. Alors vous, vous ne serez peut-être pas triste parce que vous ne regardez pas la télé, je peux l'entendre, mais il y a plein de gens en France qui apprécient ces programmes proposés par la télévision publique, voilà, vous en connaissez sûrement dans votre entourage, parmi les plus âgés notamment, et si vous supprimez ces programmes qui sont beaucoup regardés, on parle de, parce que les audiences du service public, elles sont, malgré le fait que le service public prenne plus de risques au niveau de ces programmes, les audiences du service public de l'UVL sont très très bonnes, allez voir les audiences de France Inter, allez voir les audiences de France 2, allez voir les audiences de questions pour un champion, donc il y a un public qui est là, si demain vous n'avez pas ce service public là, ces émissions disparaissent et ce public il regarde quoi ? Je ne sais pas ce qu'il regarde. En tout cas, il ne regardera pas ce qui se passe dans le privé parce que le privé est soumis à une pression telle au niveau audience et publicité que le privé ne peut pas se permettre de prendre de risques sur un programme. c'est pour ça que la soirée télévisuelle, la soirée présidentielle de TF1 cette année, ça a fait une énorme polémique qui avait été raccourcie par rapport aux présidentielles précédentes et qu'ils avaient passé les visiteurs ou je ne sais plus quoi très très tôt dans la soirée, je ne sais plus quel film, parce que tout simplement il fallait faire de l'audience. Donc, je ne dis pas que l'un des systèmes est mieux mais je pense qu'en fait il faut faire cohabiter ces deux systèmes pour qu'on ait un secteur privé qui fonctionne économiquement par rapport aux audiences c'est un secteur public qui peut se passer de cette pression de l'audience pour tenter d'autres choses et si vous regardez vraiment dans le détail vous verrez que même si parfois il y a des émissions qui ne sont pas forcément 100% de service public pour l'essentiel l'offre elle est différente et il faut que cette offre soit différente parce qu'il y a encore une partie très importante du public en France qui n'est pas sur Netflix, qui n'est pas sur les tablettes, qui n'est pas sur Twitch mais qui est sur ces programmes. Ils sont très 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 nombreux et il faut pouvoir proposer des programmes de qualité à ce public-là. C'est mon sentiment, c'est mon analyse, elle n'est pas forcément juste, elle n'est pas forcément bonne. Je vous lis. Je vous lis parce que je suis sûr que vous avez plein d'avis à m'opposer et c'est très bien comme ça. Agoun, merci pour le cinquième mois d'abonnement. Lancastre 76, merci pour le Prime. Megoz, merci pour le Prime. Enki, merci pour cet abonnement. Flavius et Essus 1453, merci pour ton sixième abonnement. Zoni Misno, je crois que je t'ai pas remercié tout à l'heure. Merci pour ton Prime. Alors je vous lis. Let's go pour les critiques. Bon, manifestement, le raid d'hier vous a bien plu. Est-ce qu'il y aura des licenciements si France TV passe en privé ? Si France TV est privatisée, je sais pas s'il y aura des licenciements. Je sais pas. Ça, je sais pas. Mais c'est pas trop ce qui m'intéresse, là, pour le coup. Est-ce que c'est pas un peu la faute du service public si les gens ne veulent pas le défendre ? Me dit-on dans le chat peut-être qu'il n'y en a plus son public qui n'est plus à hauteur de son public. Regarde les audiences du service public, elles sont très très bonnes. Le public, il est là. Merci Andorion XIII pour le Prime. Le public, il est là. Question pour un champion, le soir, c'est on est premier ou deuxième en audience, toutes chaînes confondues. Donc, le public, il est là. Le public, il est là. Francky, je donne la parole à l'accusation un petit peu. Si l'audiovisuel public n'est pas en recherche d'audimat grâce à son mode de financement, je dis pas à la recherche d'audimat, je dis moins à la recherche de l'audimat. Parce qu'il faut qu'un programme soit regardé quand même. Pourquoi les actualités dessus restent du sensationnalisme et du putaclic ? Je ne suis pas d'accord avec ton regard. Je pense que tout n'est pas parfait dans notre offre d'informations sur le service public. Et parfois, ce n'est pas à la hauteur. Mais globalement, je pense que ça l'est. Je ne sais pas si tu regardes ce qu'on fait sur France Info. Mais franchement, on n'est absolument pas dans le sensationnalisme et dans le putaclic. Regarde la matinale qu'on présente le matin sur France Info que je reprends en septembre. Ce n'est pas du tout notre ligne éditoriale. Peut-être qu'à la marge, il y a des choses en termes d'infos ou de magazines d'infos qui sont, selon toi, pas à la hauteur. Mais globalement, pour moi, ça l'est. Espernobu, je ne pense pas que Le Pen veut supprimer le service public. Je pense même que c'est le contraire vu le personnage. Espernobu, tu cliques, tu cherches le programme présidentiel de la campagne de Marine Le Pen. Moi, je l'ai reçu, je lui ai posé la question. Sa réponse, elle est 100% claire. C'est je suis élu, je ferme le service public, je le privatise. Donc, tu n'as pas à le penser. C'est juste qu'elle l'a dit déjà un milliard de fois. Pour elle, il n'y a aucune raison de financer un service public audiovisuel. Je vous lis. Et merci de participer à ce débat. Et puis, pardon d'en reparler avec vous, parce que moi, je trouve que j'en parle trop même. Et puis, là, moi, je ne parle pas de la radio parce que je ne suis pas à la radio, mais écoutez les programmes de France Inter, de France Bleu, de France Info, de FIP, de RFI. Et pardon, mais comparé avec ce qui peut se faire dans le privé, il y a aussi de très bonnes radios de privé, très bonnes... Mais franchement, on est sur une offre d'abord qui fonctionne avec très fortes audiences. Et demain, si vous supprimez ça ou vous le fragilisez, vous avez des millions de Français qui vont se sentir, comment dire, privés d'une offre d'infos qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. La radio, c'est un très bon exemple. L'encastre 76, merci pour le prêt. Bon, on fait un sondage ? Allez, on fait un sondage pour pouvoir passer à autre chose. Merci Madeleine Inked pour ton petit message sur le tatouage. Je vais aller voir tout à l'heure. Alors, sondage, qu'est-ce que je peux vous proposer ? On peut le faire en deux temps peut-être parce que c'est un peu compliqué. D'abord, nouveau sondage. Ce n'est pas pour ou contre la redevance. C'est... On va faire plus précis que ça. C'est... Faut-il ? Faut-il ? Faut-il un service public de l'audiovisuel ? Au financement pérenne ? Parce qu'en fait, c'est ça que demande... Alors, je vais simplifier parce que ça ne rentre pas. Un service public... service public... Ah, ça fait SPA. Un SPA, service public de l'audiovisuel. Pérenne. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ça. Est-ce qu'on maintient le financement public de l'audiovisuel au même niveau ? 3,7 milliards à peu près. Voilà. Quel que soit le mode de financement. Ou est-ce qu'on n'a pas besoin de service public de l'audiovisuel ? Est-ce qu'on a besoin de moins ? Voilà. Faut-il un SPA au financement pérenne ? Oui. Voilà. Pour vous, il faut garder ce qu'on a aujourd'hui. Il en faut moins. C'est-à-dire qu'il faut réduire la voilure. Il faut moins financer. Non. Il faut le supprimer puisqu'il y a une partie du paysage politique qui le propose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le sondage, le terme du sondage, ça vous va comme ça ? Avant, je le lance. Dites-moi sur le sondage. Trop de messages, trop de messages. Je ne l'ai pas lancé encore. C'est parfait. Il ne se prononce pas, je vais l'ajouter, bien sûr. Voilà. Ok. Je le lance. Voilà. Alors, je lance ce sondage dans une seconde. Voici le sondage. Faut-il un SPA, service public de l'audiovisuel, au financement pérenne ? En gros, on reste sur le truc d'aujourd'hui. Oui. Deuxième proposition, il en faut moins. C'est-à-dire qu'il faut que ça coûte moins cher, il faut fermer des chaînes, il faut moins de programmes, etc. Trois, non, il faut le supprimer. Oui, Arte, c'est public. C'est un cofinancement franco-allemand. Arte, ça rentre dedans aussi. Quatre, je ne sais pas. Ça vous va ? Allez, let's go. Bon, ça ne reflète pas toutes les sensibilités qui s'expriment sur ce débat et toutes vos idées là-dessus, mais bon, c'est pour mesurer un petit peu, quoi. Par exemple, Jérémy dit, il faut le réformer, mais dans un sondage, évidemment, le sondage ne veut pas me permettre de mesurer la réforme que tu souhaites pour le service public. Grantir me dit, quand on y pense, quand on y réfléchit, Twitch joue un peu le rôle de l'audiovisuel public. Mais non, tu ne peux pas dire ça. Twitch, ça appartient à un groupe privé américain qui s'appelle Amazon. Amazon fait ce qu'il veut de Twitch. Amazon peut demain fermer Twitch. Aujourd'hui, ce n'est pas bénéficiaire Twitch. Ils perdent de l'argent avec Twitch. Ça leur coûte une blinde à cause de ce que ça coûte en termes de bande passante et tout. Et donc, je ne sais pas si vous le savez, mais Twitch ne fait pas gagner de l'argent à Amazon. Amazon peut fermer Twitch. Demain, Amazon, et ça c'est vu dans le passé, peut changer les règles sur Twitch de financement des streamers. C'est un espèce de patron tout puissant qui n'est absolument pas encadré par un vote à l'Assemblée. Par exemple, si demain, Amazon veut changer les règles sur Twitch en contenu, en mode de production, en mode de visionnage, ça ne passe pas par un débat à l'Assemblée, par un débat public. Le citoyen n'a rien à dire. C'est une entreprise privée. Donc, tu ne peux pas dire que Twitch, même si c'est un magnifique outil, peut remplacer ou peut servir de service public de l'audiovisuel. Sur le fond, si les streamers proposent un programme de qualité, on peut s'approcher de programmes de type service public. Mais quand tu dépends d'un patron unique qui est un groupe américain privé, tu vois bien que cet outil t'échappe complètement à toi, viewer, et à moi, streamer, et que demain, tout peut changer, toutes les règles peuvent changer en termes de liberté de création ou de façon de fabriquer, voire même en existence. Demain, ça peut fermer. Au moment, si un jour Amazon me dit qu'il y a marre de Twitch qui ne me rapporte pas de thunes, ça s'arrête. Alors, le sondage donne ça. Je peux vous le montrer. Faut-il un service public de l'audiovisuel au financement pérenne ? Oui, 64%. Il en faut moins 19%. Non, il faut le supprimer 9%. Je ne sais pas, 8%. Bon, ben, merci en tout cas. Ouais. On parlait notamment beaucoup d'Arte, ouais. Bon, merci en tout cas d'avoir participé à ce sondage et promis, je ne vous en reparle pas tout de suite parce que je trouve que j'en parle trop de ce sujet et j'en suis un petit peu désolé. Mais bon, ça m'intéresse un petit peu. Ça me concerne un petit peu directement. Sachant que ça arrive à l'assembler, donc on va, dans quelques jours, on saura à quelle sauce va être croquée l'audiovisuel public dans les prochains temps, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Je remercie les derniers subs et puis on enchaîne parce que je suis très bavard ce matin. On ne va pas très, très vite. On va enchaîner avec le timbre rouge. Alors ça, c'est une drôle d'histoire. La fin du timbre rouge. Merci en tout cas pour la participation. Inestelle, merci pour le 6 mois d'abonnement. Clovis1010, merci pour TonPrime. Merci pour vos messages. Et Andorion13, je t'en remercie tout à l'heure. Parlons du timbre. Cette histoire est super bizarre. Le timbre rouge, le timbre qui, autrefois, c'était le timbre normal. C'est le timbre qui garantissait une distribution le plus rapide possible sur l'ensemble du territoire. Le timbre rouge va disparaître. À partir de 2023, la lettre rouge, le timbre rouge, oui, enfin là, je comprends pourquoi ils disent lettres, sera dématérialisée. Pour les envois prioritaires, il faudra scanner ces documents que la poste imprimera, c'est un peu bizarre, et mettra sous enveloppe près de chez le destinataire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a Vroom qui est en train de faire sa tournée de facteur en nous écoutant. Coller un timbre rouge sur une enveloppe, ce sera fini l'an prochain. La poste a lancé ce jeudi matin plusieurs modifications dans sa gamme de courriers. Première modification donc sur la lettre rouge qui est la lettre prioritaire utilisée pour les envois ponctuels urgents. Donc ça, normalement, c'est garantie distribuée à J plus 1, normalement, qui devient hybride. Elle sera renommée I lettre rouge, sera envoyée par les particuliers directement en ligne sur le site de la poste.fr ou à partir d'une borne en bureau de poste. La poste s'occupera d'imprimer vos documents dans des centres d'impression situés à proximité de l'adresse du destinataire. Donc certains se moquent, voilà, ils vont imprimer des mails, bien joué, et les distribuera un jour après l'envoi en ligne. Toujours une distribution à J plus 1, mais voilà, ça marchera comme ça. Si le timbre rouge disparaît sous sa forme physique, c'est parce que le public a de moins en moins recours, donc c'est de moins en moins rentable pour la poste, alors que le service coûte très cher à l'entreprise parce que pour distribuer une lettre à J plus 1 un peu partout en France, ça implique des frais de logistique qui sont très importants. Un petit peu d'environnement là-dessous, la suppression de la lettre rouge permettra aussi à l'entreprise de supprimer trois liaisons aériennes et 300 liaisons routières dans l'Hexagone, évitant ainsi l'émission de 60 000 tonnes de CO2 par an. Donc sur le plan écologique, ça semble vertueux. Le timbre vert qui est le plus plébiscité, moi c'est ce que je mets sur mes enveloppes, par les clients, donc là on est à une distribution à J plus 3 continue d'exister, son prix restera identique, on est à 1,16€, mais son délai de distribution évolue, passant d'une distribution à deux jours à un délai de trois jours. Ah bon, c'était J plus 2 avant, c'est J plus 3. Voilà pour les nouveautés. Alors ce système, certains, notamment les plus anciens, commencent à dire que ça va être très compliqué, c'est-à-dire qu'avant, bon, tu écris une lettre, manuscrite ou d'actylographie, tu mets dans une enveloppe, tu mets un timbre, tu mets un adresse, c'est parti, let's go à la poste. Demain, tu écris ta lettre, donc déjà, pas manuscrite, d'actylographie, enfin sur ton ordinateur, ou alors à la main, mais il faut que tu la scannes. Tu l'envoies à la poste, sur laposte.fr. Donc déjà, là je pense au public le plus âgé, il faut avoir un ordinateur, voilà, ou alors il faut avoir quelque chose pour scanner la lettre que tu fais, que tu as écrit à la main. Moi je reçois encore beaucoup de courrier à la main. Tu la scannes, tu l'envoies à la poste, la poste envoie ça au centre d'impression le plus proche de ton destinataire, donc du coup, ça évite tout le transport physique de la lettre en avion, en train, en camionnette, etc. Donc sur un plan écologique auquel j'entends, ça imprime le truc, ça le remet sous enveloppe, ça le met sous enveloppe et ça le distribue sur ton destinataire. Bon, ça c'est le principe. Allez, je vous lis un petit peu là-dessus, vous en pensez quoi ? Voilà, déjà beaucoup de blagues sur ils ont inventé l'impression du mail, bravo, voilà, ils ont inventé le mail plus photocopie à 1,49€, oui, 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 oui. Horrible, plus de belles lettres avec texture, ben non, tu ne pourras pas choisir ton grammage, ton papier, ton enveloppe, ça se sera à la poste, ce n'est pas faux. Les correspondances épistolaires, notamment amoureuses, vont prendre un coup dans l'aile, à supposer que les gens le fassent encore. Diphénilaminosianoarzin, merci pour ce magnifique pseudo et merci pour le 6e mois d'abonnement. Tu m'as mis dans la sauce là. Voilà. Super, ils vont imprimer des mails bien joués. C'est une usine à gaz leur truc. Autant envoyer un mail, quoi, à deux doigts d'inventer le mail. Adieu les lettres parfumées de nos amoureuses par la manque. Je ne sais pas si les jeunes font ça aujourd'hui, mais nous, on a fait ça, on a fait ça. Ça m'est arrivé de mettre du parfum quand j'étais jeune. Dans mes correspondances, ça m'est arrivé. Je pense que ça n'existe plus, ça n'existe plus, ça n'existe plus. Et oui, le pifit, discret, léger. Et puis sur le papier, ça reste très longtemps. Et votre correspondant, votre correspondante, quand il ouvrait le courrier, il avait ce parfum délicat que vous aviez glissé entre les mots. Herman se demande la différence avec un fax. Bonne blague de Caradoc, il y en a bien qui imprime des tweets. Je me rappelle de tweets imprimés pendant la dernière campagne présidentielle, effectivement. Bonjour la confidentialité. Alors, je ne vous ai pas lu le passage, mais la poste assure qu'en termes de confidentialité, tout sera traité dans des pièces à part, ce sera automatisé, personne ne pourra lire le contenu des lettres. Bon, ça pose des questions quand même. Bref, tous ceux qui postent encore utiliseront le timbre vert. N'oublions pas que le timbre vert, parce que là, attention, on va pouvoir continuer à envoyer des lettres normales. C'est juste qu'on le fera en timbre vert. Donc à J plus 3. Même si parfois, l'amour n'attend pas. Et les anciens, ils vont faire comment leur carte postale, par exemple, de carte postale, en quarantaine, bon, il reste le timbre vert. Il reste le timbre vert. Et si on doit envoyer un document original de manière urgente, il y a d'autres trucs. Il y a la lettre commandée, il y a la lettre turquoise, c'est un nouveau truc. J plus 2. Envoi important avec traçabilité depuis sa boîte aux lettres personnelle. Ça, c'est nouveau. C'est la lettre turquoise. Et ce n'est pas une I-lettre, c'est une vraie lettre. 2,95€ par contre, c'est plus cher. Mais c'est moins cher que la lettre commandée. Je ne vous ai pas parlé de la lettre turquoise, c'est une nouveauté, c'est là. Voilà. C'est pour un envoi important avec une traçabilité depuis sa lettre personnelle pour un chèque, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Bon. Bon. A voir. Ça, c'est pas forcément... Du moment que le timbre vert reste là, en fait, et qu'ils créent leur lettre turquoise, là, en vrai. Il y a Socoline qui dit je salue l'effort écologique dans un monde qu'on a bien besoin. Alors, plusieurs personnes qui connaissent ce qui se passe en Belgique nous disent comme hasertifun, mais pourquoi pas juste rendre le timbre rouge plus cher et plus lent. C'est ce qu'on a fait en Belgique. Bon. Voilà pour les nouveautés en tout cas du goûter de la poste. Je remercie à nouveau juste pour le plaisir de lire le pseudo. Le sub de difhénylamino-ciano-arsine. D'ailleurs, je vais aller voir sur Google à quoi renvoie cette... Quoi ? Cette molécule, là ? J'espère que c'est pas un truc... J'espère que c'est pas de la drogue. C'est un médicament, c'est quoi ? Excusez-moi, en fait je suis curieux de... C'est un truc cancérigène. C'est classé dans les substances qui produisent des effets... Je suis désolé, je suis un peu curieux. Suite à une exposition de longue durée. Effets cancérogènes mutagènes. L'amino-4 dit phényl, cause des dommages génétiques, y compris la formation de micro-noyons, les aberrations chromosomiques, les échanges de clomatides... On trouve ça où, alors ? Je suis tombé sur une grosse... Un gros dossier là-dessus. Excusez-moi, parfois ma curiosité m'emmène très très loin. Je suis désolé. Pardon, ce matin je suis très bavard. Peut-être parce que c'est mon dernier... Mon dernier stream depuis la Corse. Allez ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Alors, je sais ce qu'on va faire. On va... Retourner... Dans le parisien... Je suis où là ? C'est vieux ça ? Excusez-moi, je ne sais plus où j'habite. Voilà, faites attention. Bon, les anciens avaient deviné. Oui, j'avais oublié de mettre de côté l'horoscope. Donc, j'étais en train de chercher l'horoscope du parisien du jour, évidemment. Évidemment, les habitués se sont lancés dans la course à me donner le plus raminant possible leurs signes astrologiques, puisque ceux qui sont là pour leur preuve ne le savent peut-être pas. Mais quand arrive la page horoscope du parisien, on ne croit pas à l'horoscope, mais ça nous fait rire. Le premier, la première à me donner son signe astrologique dans le chat, eh bien, je lui lis son signe. Et certains ont deviné quand je me suis mis à farfouiller le parisien. Donc, je remonte dans le chat, je vois du scorpion, je vois du gémeaux, je vois du scorpion, je remonte, je remonte, je vois du bélier. Oh, les béliers, ils sont tellement rapides. Je vois du lion, Brésine Ben, je remonte, je remonte, je remonte. Brésine Ben, tu as deviné où je voulais en venir. C'est toi qui as gagné, c'est lion, c'est Brésine Ben. Brésine Ben, j'ai vu beaucoup de scorpions aussi, j'ai vu beaucoup de béliers. Brésine Ben, tu as été tellement rapide, c'est donc lion aujourd'hui. Tant mieux, on n'a pas lu lion depuis très longtemps. Coeur, lion, vous devez faire un choix cornélien, demandez conseil. Ouh là là, il y a une décision qui ne va pas être facile à prendre. Lion toujours réussite. Les soucis qui vous encombraient l'esprit se dissiperont. Pas mal ça. Et forme douleur articulaire. Donc là, je rigole. Tous les lions et les lionnes de l'univers vont avoir mal aux articulations aujourd'hui. C'est n'importe quoi, j'adore. Baromètre de l'amour, c'est le petit plaisir. Baromètre de l'amour pour les balances. Les sentiments amoureux vous procurent de délicieux moments. Balance, ça va être tellement calienté aujourd'hui. Vous allez être une canicule à vous tout seul. C'est moi qui rajoute ça. Et puis, baromètre de l'amour pour les capricornes. Peines ou contrariétés sont possibles avec les êtres chers. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Taureau, juste pour moi. Coeur, vous voilà enfin au calme après une courte période plutôt agitée. Non, ça va en fait. Réussite, soyez plus consciencieux dans vos tâches quotidiennes. C'est vrai que ce matin, je manque un peu de rigueur. Je le vois. Je le sens. Forme, votre santé est excellente. C'est pas faux. C'est pas faux. Plus de café. 1h41 de stream. On tient le coup encore un petit peu. Et l'horoscope d'Armand. D'Armand qui avait des soucis de cœur. Armand, c'était quoi le signe d'Armand ? Armand, c'est quoi ton signe ? Est-ce qu'Armand est toujours avec nous ? Armand qui vient de connaître les affres de la séparation. Quelqu'un a le signe astrologique d'Armand ? Armand, tu es toujours là ou pas ? Quand on te lise ton signe, on essaie de te remonter un petit peu le moral. Ah, Armand ! Armand ! Je lis. Est-ce qu'Armand est toujours avec nous ? C'était Gémeaux ? Il est scorpion ? Ah là là, vous êtes des petits malins. Vous essayez de me faire lire votre signe. Armand, tu es là ou pas ? Armand, Armand ! Sagittaire, non ? Chacun y va. Tu n'es plus là, Armand ? Oh, il n'est plus là. Armand, tu es là ou pas ? Non ? Il n'est plus là ? Sûrement un bélier. Allez, pouf pouf ! Plouf pouf ! Plouf pouf ! Ok. Allez, je mets mon doigt n'importe où. Enfin, mon doigt n'importe où. Pardon. Je mets mon doigt quelque part sur l'un des signes et voilà. Scorpion ! C'est drôle, il y a plein de gens qui me demandent les scorpions. Scorpion ! On va dire qu'Armand est scorpion. Coeur, mettez vos problèmes familiaux à plat, gardez votre sérénité. Ça va, ça va bien se passer. Réussite d'une période de répit s'annonce, c'est le moment de faire un bilan sur la dernière semaine. Ça va ? Forme fatigue ? Ah, c'est moins bien. Voilà, c'est scorpion. Bon. Café, pas café ? Qu'est-ce que j'ai là après ? Libération sur l'Italie. Oh, un petit café là. Ouais. Oh, je me suis sorti un petit café. Parce que le dossier de Libé est super clair sur l'Italie. On va tout comprendre sur l'Italie. On a lu un papier dans le monde. Mais là, avec Libération et puis je crois La Croix, notamment, on va bien comprendre ce qui se passe en Italie et pourquoi c'est important pour nous. Donc, on va remplir ça. Je ne vous mens pas. Ici, on ne dit que la vérité. Enfin, ma vérité. Donc, du coup, c'est forcément subjectif. Mais on dit que la vérité de Samuel et Tienne. Donc, il n'y a plus de café. Donc, on va se faire un petit café. Je vous mets un petit écran de pause. Voilà. Je vous mets une belle musique pour les abonnés. Ah ouais, on avait commencé à écouter tout ça. C'est bien. Je vous retrouve dans 3 minutes chrono, mais maximum, mais maximum, mais maximum, mais maximum. Et on lit encore plein d'articles vraiment sympas. Notamment sur le sport féminin. Tout à l'heure, il y a eu un truc cool avec le Tour de France féminin qui arrive là. Alors, musique. Et petite pub pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ne m'en voulez pas. C'est une autre façon de soutenir. A tout de suite. 3 minutes. Vous êtes les plus beaux et les plus belles du monde. Tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Enfin, ça dépend de quel point de vue on se place, sur la prise de masse, ils sont assez réussis. On va aller faire une sieste maintenant. Un peu de café pour me réveiller. ASMR, café. En mode distingué classe. Je suis un peu dissipé aujourd'hui. Didier, 29, 29 068. Je pense que c'est ton numéro de téléphone. Je vais t'appeler dans un instant. Merci pour le 6e mois d'abonnement. Miam, non pas Sushi, mais Miam Sushi. Merci pour le 8e mois d'abonnement. Nord de Gus, je t'ai vu. Merci pour ton prime. Et très beau message, je le disais dans le chat, de Only Me Can Judge God qui nous interpellait tout à l'heure, qui avait trouvé un faucon, un vrai oiseau, mais un faucon avec une aile blessée sur le bord de la route. On lui a conseillé tous ensemble d'appeler la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux. Message à l'instant de Only Me Can Judge God. Le faucon a été sauvé par les collègues. Il attend une personne de la LPO dans son carton. Et hop ! Magnifique ! Allez, je vous lis un petit peu et puis on enchaîne avec Libération sur la crise politique en Italie. Ouais, cookies ou M&M, c'était un peu trop. Oui, ouais. Ouais. Oui, oui. Oui, c'est vrai que c'est pas ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Même la famille ne se jette pas dessus. J'en ai fait une énorme assiette. Allez, on y va. Oui, mon papa est toujours là. Allez, c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, parce que c'est pas évident, évident, ce qui se passe en Italie, le dossier de libération est extrêmement clair. Draghi fait le flop, l'Europe flip, masterclass de titre avec Libé, comme souvent. Crise en Italie, jolie, les infos, le basique. La démission du président du conseil italien, donc Mario Draghi, c'est lui ici un petit peu soucieux, qui a beaucoup oeuvré pour la stabilité monétaire, risque de fragiliser l'Union européenne. Déjà sous tension depuis la guerre en Ukraine et le retour de l'inflation. Edito Panique, c'est le titre d'Alexandra Schwarzbrot, c'est à gauche, ici, lisons. Vladimir Poutine n'en espérait sans doute pas autant. Avec la démission de Mario Draghi de la tête du gouvernement italien, c'est un vrai soutien de l'Ukraine qui s'efface. La péninsule qui plonge à nouveau dans le chaos et surtout l'Europe toute entière qui en tangue. Quand l'Europe tangue, le président russe se frotte les mains. En quoi le simple départ d'un premier ministre peut-il affecter l'ensemble du vieux continent ? Parce que Mario Draghi, ancien gouverneur de la Banque d'Italie, puis président de la Banque Centrale Européenne, incarnait la stabilité dans un contexte géopolitique et économique hautement volatile depuis le 24 février et l'invasion de l'Ukraine. Il semblait parvenir à contenir la droite radicale berlusconienne de Forza Italia, les populistes de 5 étoiles et l'extrême droite de la Ligue, dans leur grande majorité sensible aux thèses de Poutine, et surtout rassurer les marchés financiers alors que l'Italie croule sous une dette infernale. La France est endettée, mais proportionnellement l'Italie l'est beaucoup plus. Après la crise grecque et la pandémie de Covid-19, l'Europe se trouve donc de nouveau à un moment crucial de son histoire, éminemment dangereux, alors que le pilier franco-allemand n'est pas au milieu de sa forme, fragilisé par la guerre en Ukraine et sa faiblesse politique. L'Europe ne peut se permettre aujourd'hui aucune faute de car, écrit Alexandra Schwarzbrot dans son édito. Donc voilà pour Alexandra Schwarzbrot qui nous dit, il y a un truc sur lequel il faut s'inquiéter un petit peu, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Italie. Explication dans l'article de Dan Sophie, le Chevalier et Éric Joseph qui sont les correspondants à Rome de Libération. Appelé aux affaires en février 2021, en pleine crise sanitaire et économique à l'époque, l'ancien banquier central, donc Mario Draghi, avait accepté de reprendre les rênes du pays, mais à une condition d'être à la tête d'une coalition d'union nationale, conditions nécessaires selon lui, pour engager les réformes nécessaires et redresser l'Italie. Son départ plonge donc l'Italie dans l'instabilité. La presse italienne a dénoncé les jeux politiques qui ont eu raison d'un chef de gouvernement respecté à l'étranger et qui rassurait les milieux économiques. Les Italiens ont été trahis, attitrés la Repubblica, puisque comme souvent dans le système politique italien, c'est la chute d'un gouvernement qui n'est pas provoquée par les électeurs, mais qui est provoquée par le jeu des alliances, des conciliabules entre partis politiques. Donc ce n'est pas les Italiens qui se prononcent ici. La crise politique met fin à un an et demi de trêve qui a permis à ce gouvernement Draghi de mener une campagne vaccinale efficace, d'engager des réformes et des investissements sans précédent dans l'histoire récente sur les dossiers longtemps repoussés et de faire repartir la machine économique italienne, écrit Libé. Avec un total de 191 milliards d'euros, l'Italie devrait être le principal bénéficiaire du plan de relance de l'UE post-Covid. C'est une grande nouveauté ce plan de relance. À condition que toutes les réformes soient adoptées, justement, la chute de Mario Draghi risque de relancer la défiance envers la péninsule. Un risque que les trois partis qui ont fait défection, je vous parlais du petit jeu des partis en Italie, qui ont fait défection et ont choisi de courir pour des raisons politiques électorales. En clair, le M5S, qui est le mouvement populiste, et son leader Giuseppe Conte, en chute libre dans les sondages, espéraient pouvoir... En fait, toute la crise politique, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez un des partis de la coalition, qui est un mouvement populiste, le M5S, qui était en chute libre dans les sondages et qui espérait pouvoir sortir, mais tout seul, de ce gouvernement pour se refaire un petit peu la santé, rebasculer dans l'opposition, pouvoir critiquer le gouvernement et espérer remonter dans les sondages. Pour renouer, écrit Libé, avec les accents protestataires qui ont fait le succès originel du parti anti-système. Un parti anti-système qui rentre dans le système, parfois c'est un peu compliqué. C'était... C'est là où la crise s'est compliquée. Comptez sans la manœuvre de la droite et de l'extrême droite qui ont pris la balle au bon pour se défiler à leur tour. Encouragés par les derniers sondages qui leur promettaient aux élections une victoire avec le parti post-fasciste de Fratelli d'Italia, et bien Forza Italia et la Ligue d'extrême droite ont choisi de mettre fin au gouvernement. Draghi, on est dans du pur jeu politique. Continuons l'histoire. Ironie justement de l'histoire, le jour même de la démission de Mario Draghi, la française Christine Lagarde, que vous voyez ici, qui est la nouvelle présidente de la Banque Centrale Européenne après le départ de Draghi, a annoncé une décision attendue, mais néanmoins historique. On en parlait hier pour la première fois depuis 11 ans. Ce 21 juillet, les taux directeurs de la BCE ont été relevés. Le principal taux d'intérêt passe donc de 0 à 0,5. Fini l'ère des taux négatifs, de l'argent gratuit ou plus que gratuit, de la politique accommodante pour sauver la monnaie unique. Il s'agit de tenter de faire baisser l'inflation, vous savez, dans la zone euro avec cette décision. Le retour de l'inflation en 2021, lié à la vigoureuse reprise de l'économie mondiale après la sortie des confinements, a d'abord été considéré comme un phénomène passager. Et puis cette inflation qu'on pensait provisoire, elle s'est installée, notamment en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les répercussions de cette guerre sur les prix de l'énergie et ceux de l'alimentation qui ont accru la pression sur les prix à la consommation. Et bim, l'inflation. Mais, parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que, c'est pour ça que c'est compliqué en Europe, tout ça arrive en même temps. La hausse des taux, l'inflation, la guerre en Ukraine, la fin du gouvernement Draghi, donc tout ça, c'est une espèce de faisceau d'inquiétude pour l'Europe. L'institution de Francfort, donc on parle de la BCE, marche sur un fil. Elle veut freiner la hausse des prix, mais en même temps, toute action trop brutale, mal dosée ou décidée dans une mauvaise temporalité peut avoir des conséquences désastreuses, j'ai envie de dire saletantes pour l'Europe en ce moment. Je vous lis là-dessus, et on lira un autre papier très intéressant, je crois, dans La Croix, à ce propos. Il y a des pessimistes, du coup, mon gars, l'Europe va exploser, il aura la guerre partout. Je ne nous le souhaite pas. L'Europe, ça vous inspire ou pas ? Je ne vois pas beaucoup de commentaires sur la crise politique italienne. Ah ça, les cookies, il y a du monde. Se rendormir devant le stream de Samuel, c'est un peu comme de la SMR Eden Blaster. Oh, mais je vais remettre de l'énergie, Eden Blaster, je ne veux pas que tu fasses la sieste avec nous. Comment vas-tu ? Merci d'être là. La chronique de Malo va arriver vers 11h30, quand il sera de retour de la plage. Le quiz Pokémon, qui est un rendez-vous quotidien désormais. Ça ne vous inspire pas plus que ça ? En fait, les journaux se décarcassent ce matin pour vous dire que c'est super grave. Vous n'êtes pas en panique, vous ? Moi, j'essaie de vous paniquer, là. Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Poum ! Pour résumer, quelques parties ont mis leur pays dans le chaos pour gagner une quelconque élection. Ils espèrent que les gens vont voter. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu as très bien compris. Ouais. Allez, on enchaîne et on lira un autre petit papier tout à l'heure pour... pour quelques précisions supplémentaires sur cette crise. Maintenant, le jeu avec Libération. Hop, je vous montre l'article. Je le cache aussitôt parce que c'est un très joli jeu. Libération, depuis le début de la semaine, publie des portraits de personnalités. Mais, petite ruse, déjà publiée dans le passé. Pour, en ayant gommé cette fois le nom de la personne dont est brossé le portrait et les indices les plus importants et la photo, pour faire deviner au lecteur de Libération, puisque la réponse n'est donnée que dans le journal du lendemain, de faire deviner ce petit jeu de l'été de Libé, le nom de la personnalité. Alors, je vous ai caché le papier pour que vous n'ayez pas tous les indices sous le nez quand même. Moi aussi, je t'aime. Objectif Bronze 4, moi aussi je t'aime. Et je vous avoue que j'ai trouvé assez vite ce matin. Donc, le jeu, c'est que je vous lis l'article sans vous le montrer. Et le premier ou la première qui trouve a toute mon estime. Portrait mystère, let's go. J'ai trouvé très très vite, moi. Je suis assez fier. Madame d'air, donc madame qui a fait la dernière de couverture, il y a quelques temps dans Libération, est musicienne. Donc, une femme musicienne, ok ? Avec un père embrouillé de banque et une mère aide-soignante, la Provençale, de son combre guerre des artifices de la bienfaisance people, elle qui pousse dans la méritocratie. Est-ce que vous l'avez ? Non, c'est pas Catherine Lara. Non. Dans la méritocratie, d'un milieu très modeste, ou aux fringues et au cinéma qui coûtent cher, on préfère une fréquentation assidue de la bibliothèque. C'est pas Bardot, c'est pas Catherine Lara, c'est pas Jackie Sardou. Elle dit, la lecture, l'écriture, la guitare m'ont bien aidé. Et c'est là où j'ai trouvé, moi. Car à 11 ans, je mesurais déjà 1m76 et les moqueries dont je faisais l'objet ont laissé en moi des séquelles, dont même parvenu à l'âge adulte, il n'est pas évident de se défaire. Et là, j'ai... Voilà ! Sonia, Memel, on trouvait, c'est Clara Luchani. Voilà. Flouda a trouvé, ouais. Ragnarok a trouvé, ouais. Woodfr a trouvé, Clara Luchani, vous êtes des machines ? Non, ouais. Non, ouais. Clara Luchani, Cyril a trouvé. Ouais. Nabila, non. Errandil, non, t'as perdu. Clara Luchani, ouais, vous avez trouvé. Et c'est vrai qu'en fait, elle en a parlé dans les interviews, ça. Du fait qu'enfant jeune, elle avait souffert de harcèlement, en fait. Harcèlement scolaire. Notamment en raison de sa grande taille et de sa voix particulière. Clara Luchani. Si, Clara Luchani ! La chanteuse ! Clara Luchani. On dit Luchani ? On dit pas Luchani ? Ah merde ! On dit Luchani ? Comment vous prononcez Clara ? Machin alors ? Comment on prononce ? Bah si, si, c'est super. Vous connaissez pas ? La grenade. Comme le défecateur officiel nous rappelle. On dit Luchani ou Luchani ? Ah, il y a mademoiselle bébé qui dit comme moi, qui dit Luchani. Cyril dit Luchani. Elle est française. Luchani. Bon, en tout cas, c'est super ce qu'elle fait. On va tenter le DMCA. Alors, Clara Luchani. La grenade, c'est magnifique. C'est très bien ce qu'elle fait. Vous connaissez ça ? Un petit YouTube. Tout le monde connaît ça ? Non ? Pas besoin de la pub. Tout le monde connaît, non ? Tout le monde connaît. C'est très très bien. Mais si. Mais si. Voilà, c'est là. Quelques secondes. Voilà. Avec, dans cette sonçon notamment, des accents un peu féministes. Elle en parle dans ce portrait justement. Maintenant, on sait. Je peux vous lire encore un petit extrait. Et il y a un passage intéressant de ce portrait justement, qui parle de sa démarche, de son combat un peu féministe. Et elle tient à préciser des choses là-dessus. Dégoupillée en plein ourvari féministe, écrit Libé, l'album de l'auteur-compositrice d'ascendance corse et sicilienne. Alors, on va dire Luchani, les gars. Et perçus par certains, certaines comme la bande son de cette drôle d'époque, l'admiratrice de Françoise Hardy ne rentre cependant qu'à pas feutrer dans ce discours, dans ce combat, dans cette mêlée. Avant tout autobiographique, mon disque détaille des sensations très personnelles. Après, si on élargit la considération, oui, je possède bien sûr une fibre engagée, on a envie d'ajouter féministe. Mais le fond de ma pensée reste qu'il faut savoir nuancer son propos en refusant de banaliser les frotteurs, les frotteurs du métro, du bus, etc. comme de diaboliser les hommes à la première occasion. Voilà. Ah, je ne vous ai pas mis l'article. Voilà ce que dit Clara Luchani à ce propos. J'aime beaucoup cet article. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, hier, on avait trouvé Patrick Sébastien, mais très très tôt aussi. Patrick Sébastien, dès le début de l'article, avec les thématiques qu'un peu des chansons on avait trouvées. Et puis demain, on aura un autre portrait. J'aime bien ce petit jeu de libération. On l'enchaîne. Avec l'équipe, un petit peu de sport. Ha, ha. Salut, Stachki, et merci pour ton prime. Luciani. Elle dit elle-même qu'on dit Luciani malgré ses origines. Alexis, c'est noté. Je ne dirais plus Luciani. Si elle veut qu'on dise Luciani, alors on dise Luciani. OK. Upsa 27. Merci pour ton 9e mois d'abonnement qui me fait du bien à la tête, d'ailleurs, Upsa. Merci beaucoup. Quelle étape hier ? Écrit Flouda. À propos de cette étape, il y a dans le Tour de France qui fait la une de l'équipe ce matin. Merci Flouda pour la transition parfaite. Jérôme 78, merci beaucoup pour ton prime. Seul au monde, seul au monde, c'est lui. Voilà, c'est le Danois. Jonas Vingegaard, voilà. Maillot jaune, à l'issue des Pyrénées, à l'issue des dernières étapes de montagne et donc a priori, sauf énorme accident, eh bien, maillot jaune sur les Champs-Elysées dimanche. C'est donc lui, a priori, on va être un petit peu prudent quand même, le vainqueur de ce Tour. Seul au monde, Tadej Bogacar aura encore tout tenté hier, mais après avoir chuté dans la descente du col de Spandell, le Sloven a été décramponné dans la montée d'Otacam par Vingegaard, bien aidé par un voûte en hert survolté. Le Danois a remporté l'étape en solitaire et peut désormais regarder droit vers les Champs-Elysées. Ce que je vous disais, c'est vrai que l'équipe d'hier a été, l'étape d'hier a été un peu folle. Deux géants hier, les voici les géants, à gauche Pogacar, à droite le Danois et cette poignée de main à un moment qui a été très forte, on va le lire, le pourquoi de cette poignée de main qui m'a beaucoup touché moi. Jonas Vingegaard et Tadej Bogacar se sont donc battus jusqu'au bout du bout dans les Pyrénées mais cette année, le Danois était intouchable. Il est désormais à deux jours d'un sacre annoncé à Paris à priori. Donc c'est lui le vainqueur du Tour de France cette année. Merci. Le rêve de triplé de Pogacar puisque deux Tours de France déjà dans son escarcelle s'est envolé hier après trois jours de montagne magique dans les Pyrénées. Il a déposé les armes là-haut, le tibia gauche nappé d'un coulis de sang, son cuisseau de coquelets déchiré du même côté. Bon, il y a un petit peu de l'hyrisme dans les articles de l'équipe en ce moment sur le vélo. On ne leur en veut pas, c'est plutôt sympa à lire. A l'arrivée, le sloven posa une main sur l'épaule de son bourreau. Les deux ressemblaient à des ados se faisant des confessions alcoolisées au sortir d'une boîte de nuit. Il n'y avait pas de meilleure façon de perdre le tour, lâcha-t-il dans sa grande sagesse. Sa défaite a été scellée en haut du dernier col de cette saison mais sa réalisation eut lieu un peu plus tôt dans cette descente de Spandelle qu'il avait allumée de sa fougue décidée à pousser le Danois dans ses retranchements dans une nouvelle démonstration de cyclisme total. C'est vrai que Pogacar il a donné, 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 attaqué, attaqué, attaqué sans arrêt. Cyclisme total. Sauf qu'il est entré dans la descente trop large dans une courbe et au moment de relancer il a glissé sur les graviers sur le bas-côté. Il a basculé dans le fossé. Le Danois s'est relevé, a vu la chute, l'a attendu dans un moment de grâce. Le rappelle que les champions sont des bêtes délicates qui découpent leurs adversaires avec la manière et qu'entre eux le combat se déroulerait à la régulière sans Kouba. Donc, Vingegaard a attendu Pogacar. Ils se sont tapés la main dans la main. Une trêve, un pacte de non-agression mais aussi une capitulation. Certes, donc, Vingegaard a attendu Pogacar qui avait chuté mais à ce moment-là du tour tous les deux savaient que c'était perdu pour l'un, gagné pour l'autre. Ce geste est quand même assez magnifique je trouve. Trop fort, Vingegaard titre encore l'équipe. Voici les dernières étapes. Aujourd'hui, 188 kilomètres mais c'est du plat. Demain, samedi, un contre la montre. Vu les différences au général, il n'y a quasiment aucune chance que quelqu'un revienne sur le Danois et l'arrivée sur les Champs-Élysées. Ce sera dimanche, départ du Tour de France féminin d'ailleurs. Dimanche, et ça on en parlera avec les échos tout à l'heure. Le vélo, magnifique moment de sport, me dit Suse. Bel article, je ne suis pas le vélo mais ça rend bien, me dit Only Man can judge God. Honnêtement, un très beau tour, Vingegaard, Pogacar, Van Aert, tous très forts et très sympas. Ils se sont affrontés à la loyale dire un deal. Exactement. Ouais, c'était beau. Ouais, exactement. Exactement. On enchaîne avec le Figaro, mais on parlera de sport tout à l'heure, de sport féminin, je vous le disais, avec un autre regard, un édito du Figaro sur le départ de Mario Draghi du gouvernement italien. L'Italie dans l'incertitude, je pense que vous avez compris. Et voici l'édito de Patrick Saint-Paul. Ciao, le magicien, c'était l'un des surnoms de Mario Draghi, projeté au bord du gouffre. Toute l'Italie voulait y croire. L'Europe aussi, cette fois-ci, la magie n'a pas opéré. Super Mario, un autre de ses surnoms, a tenté le tour de trop mercredi devant le Sénat italien en assénant une série d'électrochocs aux partis politiques, en leur disant leurs quatre vérités, prenant à témoin un pays qui appelait de ses voeux le maintien de sa coalition. Draghi espérait le rallier derrière lui. Il avait réussi l'impossible en février 2021 en formant ce gouvernement d'Union nationale dont on a parlé dans une Italie aux proies aux démons populistes. Cette fois, il n'est pas parvenu à enrayer l'implacable logique du système des partis italiens et de ses intrigues de pouvoir. L'Italie et l'Europe sont en état de sidération, écrit le Figaro ce matin. Le magicien avait sauvé l'euro et la crise de la dette. Il avait redonné à son pays dominé par les partis eurosceptiques, la Ligue d'extrême droite, le Mouvement 5 étoiles, M5S d'extrême gauche, un rôle pivot en Europe. Sa gestion de la crise du Covid avait été saluée par tous. Son programme de réforme économique avait redonné de l'attractivité à l'Italie. Il quitte la scène sous les applaudissements, mais au pire moment, la croissance ralentit, l'inflation flambe dans la troisième économie de la zone euro, alors que la BCE vient d'annoncer un relèvement des taux. Draghi, victime de quoi ? On l'a dit ce matin, mais c'est clairement exprimé dans le Figaro, d'un calcul politique. La droite et l'extrême droite sont convaincus que Uniel remporteront les élections d'octobre face à un M5S en perte de vitesse et déclencheur de la crise actuelle. Ça se retourne contre lui. Grâce aux milliards de Bruxelles, il doterait, le docteur, pensait avoir vacciné l'Italie contre le populisme, mais cette combinazione, comme on dit, je ne parle pas italien, désolé, menace de faire plonger l'économie du pays et avec elle la zone euro. Il faut s'inquiéter de ce qui se passe en Italie actuellement. L'unité européenne dans la guerre en Ukraine est aussi en péril. Berlusconi est un ami proche, Salvini, un fervent admirateur de Vladimir Poutine. Ce qui est intéressant, c'est que le regard de Libération et du Figaro, qui sont deux journaux qui n'ont pas la même ligne électoriale, c'est exactement le même sur cette crise politique en Italie. Mafaléa, le quiz Pokémon n'est pas terminé. Il n'est même pas arrivé encore. Malou nous rejoint après la plage, tout à l'heure. Il est extrêmement clair cet édito du Figaro. Oh non, mon Dieu, pas le retour de Berlusconi, Olivier Big. Si, il est toujours là. Incroyable, increvable, Berlusconi. Je ne sais plus quel âge il a. Folie. Folie. Weekend à Rome nous raconte la vie chez lui. La vie précisément sur la terrasse. mon chat vient de vomir une souris sur la terrasse. Franchement, ça ne se fait pas. Oui, je suis d'accord. C'est dégoulasse. C'est rare que je dise ça des Kinder Pingouins, mais pour le coup, je trouve l'article du Figaro très neutre et juste. Fafa Occitania, mon Dieu que c'est beau. Que du beau monde en Italie, on repart dans les années 30. inquiétude, inquiétude. Oui, c'est un cadeau. Je crois que les chats, il y a Clemzen qui dit c'est un cadeau. Je crois que les chats, ils font ça. Quand ils dégobient la souris qu'ils viennent de tuer ou le petit oiseau devant vous, c'est un genre de cadeau, non ? C'est ça. Lucky Luciano dit qu'il faut le féliciter quand il trouve une souris. Donc, il ne faut pas l'engueuler. Il faut aller remercier le chat. C'est une offrande. Ok, je vois, il y a les spécialistes des chats ici. C'est un cadeau. C'est un trophée de chasse. Normalement, il la ramène juste, il ne la vomisse pas. Ok, d'accord. C'est un cadeau à son maître. Je ne savais pas qu'il y avait des spécialistes des mœurs des chats ici. Ok. Bon, et le Covid ? On n'en parle pas tous les jours et pour cause. C'est comme s'il n'y avait plus. C'est comme s'il n'y a plus les gestes barrières. Il n'y a plus le... Il y a les gens qui continuent à en mourir. Pas autant qu'aux plus fortes de la crise sanitaire, mais on est arrivé dans une acceptation de ça. On vit avec le Covid et on ne parle plus des morts parce que les morts sont toujours là. Et puis en plus, la septième vague est en train de passer derrière nous. C'est ce que nous apprend le Figaro ce matin. La septième vague, le pic en tout cas, est passé, nous dit le Figaro. Le nombre de cas recule rapidement. Les admissions à l'hôpital devraient bientôt suivre la même tendance. La déferlante du variant BA5 qui fait encore 94 000 cas nouveaux par jour est en train de refluer. Pour la première fois, la France aura laissé le Covid circuler sans essayer d'endiguer le flot par des mesures barrières imposées à la population. À ce stade, le bateau France semble avoir tenu le coup, écrit le Figaro. Ce qui a changé. Une population désormais bien immunisée, tant par les infections naturelles que par la vaccination. les experts estiment que 90 à 95% de la population a désormais contracté le virus au moins une fois. Par ailleurs, environ 93% des Français éligibles ont reçu les premières doses du vaccin et les deux tiers ont reçu au moins une dose de rappel. La saison estivale où l'on passe aussi davantage de temps dehors a pu également être considéré comme un facteur favorable malgré quelques jours de canicule qui ont poussé les gens à privilégier l'intérieur. Voilà où on en est, nous dit le Figaro. Dans le recul de la septième vague, on a passé le cap. Est-ce qu'il y aura une huitième à la rentrée ? Je pense qu'on en reparlera dans quelques jours ou quelques semaines. Alors il y a un petit dessin ce matin, je ne sais plus où je l'ai vu. Parce que je crois que le conseil scientifique, le haut conseil scientifique a fermé la porte aussi. Il n'y a plus de trucs. L'organisme qui avait été créé là pour suivre le Covid, il n'est plus là. Il y avait un petit dessin avec un expert comme ça, je ne sais plus en quel journal, qui disait voilà, là on a atteint le point de la courbe du je m'embalèque. C'est le point je m'embalèque. On a atteint en France le point je m'embalèque de mémoire. Le point je m'embalèque, c'est le nombre de morts à partir duquel on s'en fout. Je ne sais pas si vous avez lu récemment un papier dans la presse sur le nombre de morts au quotidien du Covid en France. Parce qu'on n'est pas au plus haut comme il y a quelques mois bien sûr. Mais il y a toujours des gens qui meurent du Covid. Et bon voilà, on est passé à autre chose parce qu'on a décidé de vivre avec le Covid. Je ne juge pas. mais c'est comme ça. Le point je m'embalèque est dépassé. Encore une sur l'Italie. Je ne vais pas lire tout le dossier de la Croix. Mais je vous lirai un petit truc tout à l'heure sur le système politique italien qui explique bien des choses. Par contre on a parlé un tout petit peu de la Corse. Pas parce que je suis en Corse mais parce qu'il se passe des choses en Corse voilà depuis hier le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a engagé comme promis des discussions avec les élus corse pour parler de l'autonomie. Est-ce qu'il faut aller vers l'autonomie de la Corse ? Qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie ? L'autonomie pour quoi faire ? C'est la question que pose la Croix dans ce dossier ce matin. En mars, l'île de beauté nous rappelle le journal a été marqué par de fortes tensions qui ont suivi vous savez l'agression mortelle d'Yvan Colonna. Retour sur une île dont l'avenir institutionnel est en pleine discussion. Ce territoire insulaire dispose d'un statut particulier depuis 1982 qui devrait, pourrait, évoluer vers l'autonomie. Il est évident que j'ai organisé mes vacances en Corse ces trois semaines en Corse en fonction de ces discussions. Je savais que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, allait ouvrir ces discussions à peu près aux alentours du 21 juillet. J'avais calculé ça à peu près et je m'étais dit « Ok, je vais organiser mes vacances à peu près en Corse pour pouvoir parler de ce sujet depuis la Corse ». Évidemment, c'est bullshit tout ça comme d'habitude. Par contre, ce dossier est intéressant. A défaut d'aller plus loin que la décentralisation accordée aux autres régions, la loi du 2 mars 82 a créé donc l'Assemblée de Corse dominée depuis 2015. Ça, c'est un vrai tournant par les nationalistes. Par un hasard tragique, c'est le 2 mars 2022, date anniversaire de la loi de 82, qu'un autre événement dramatique a relancé brutalement les discussions sur une éventuelle autonomie de la Corse. Il s'agit bien sûr de l'assassinat d'Yvan Colonna en prison. Condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, Yvan Colonna a été agressé par un co-détenu en prison ce jour-là et il est décédé le 21 mars. Entre-temps, face à la flambée de violences, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et ça avait surpris un petit peu tout le monde à l'époque, avait déclaré dans un journal alors que les tensions montaient en Corse après la mort de Colonna en prison, avait déclaré nous sommes prêts à discuter de tout en Corse y compris de l'autonomie et c'est ça qui a relancé tout le débat. A la différence de la décentralisation, c'est quoi l'autonomie ? L'autonomie donnerait à la Corse un pouvoir législatif de voter la loi. Notamment, pas surtout, pour lutter contre la spéculation foncière. Mais, rappelle Lacroix, l'exemple des baléares, autonomes depuis 1983, rappelle que ce statut peut aussi rimer avec bétonisation. Tu peux donner un pouvoir à quelqu'un pour faire quelque chose de bien, mais ce pouvoir peut évidemment servir à l'inverse. Alors, l'autonomie, pourquoi faire ? demande Lacroix. Cette question, d'autres se la posent parmi les personnes rencontrées au cours de ce périple Corse parce que Lacroix a passé quelques temps en Corse et a interrogé les Corses à ce propos. Il va bien falloir réfléchir à ce qu'on met derrière ce mot, dit par exemple un chanteur, Jean-Paul Poletti. L'artiste s'inquiète lui d'un renforcement du crime organisé sur ce bout de terre en Méditerranée où l'argent ruisselle avec le tourisme. La mafia prospère déjà, dit ce chanteur corse. L'existence d'un véritable système mafieux en Corse suscite encore le débat, écrit Lacroix. La chronique judiciaire locale est en tout cas rythmée par les tentatives de raquettes, les arrestations de trafiquants de drogue et les assassinats. Certains redoutent qu'une évolution institutionnelle revienne à prendre le risque d'exposer encore davantage les décideurs aux pressions de l'affairisme. En leur donnant plus de pouvoir, la décentralisation engagée en 82 a octroyé aux élus insulaires de responsabilité des budgets complémentaires qui attisent les convoitises. Ils accordent les permis de construire nécessaires aux opérations immobilières, gèrent les marchés publics destinés à l'évacuation des déchets. Des millions d'euros sont en jeu. Dans tous les domaines, les gens se servent de la peur qu'ils inspirent pour s'imposer, affirme Léo Battesti, qui est un ancien membre du FLNC, un des fondateurs du collectif Mafia No Avita. Non à la mafia, oui à la vie. Un monsieur qui dit il n'y a pas un pan, un pan de l'économie, où la mafia ne contrôle pas la situation en Corse, même les petites activités sont touchées. Mafia No Avita réclame Avitaillé, réclame que la problématique criminelle soit incluse dans les échanges actuels sur la question Corse et que des moyens spécifiques soient déployés contre la mafia en Corse, donc à l'exemple de ce qui se fait en Italie. La parole maintenant à Bertrand Pantalacci, qui est un nationaliste de la première heure, et lui, il porte un autre regard sur cette question de la criminalité et de la mafia. Il dit, effectivement, il y a un crime organisé en Corse qu'on peut assimiler à la mafia. Ça, a priori, ce n'est pas trop contesté. Peu importe le nom qu'on lui donne, son existence, en revanche, n'est pas liée à une quelconque autonomie. C'est trop facile de dire cela, c'est le discours de ceux qui ne veulent pas d'évolution institutionnelle. Certains disent, il n'y a pas de lien entre mafia et autonomie. La parole, enfin, à une chanteuse qui s'appelle Dania Salissetti, qui est ici, c'est la jeune chanteuse que vous voyez ici, qui espère, elle, effectivement, un nouveau statut pour la Corse, plus d'autonomie, en disant, l'autonomie ne va pas tout changer d'un coup de baguette magique, mais le fait d'être régie depuis Paris d'aussi loin a montré ses limites. Je vous lis un petit peu sur la Corse si on enchaîne avec les échos. Il y a un truc sur le système politique italien, c'est très intéressant. Merci Château Lardon pour ton très gentil message. C'est sympa. Merci pour le 9e mois d'abonnement. Merci. Oh, merci. Je suis content que ça aille mieux. Alors, qu'est-ce que ça raconte sur la Corse ? Ria Rio, c'est un sujet extrêmement compliqué que tu évoques et je ne vais pas y répondre en 10 secondes. Mais ta question, elle est importante. Pourquoi les Corses donnent-ils autant d'importance à un terroriste, donc tu parles d'Yvan Colonna, qui a participé à l'assassinat d'un haut fonctionnaire de la République ? Sans doute, parce qu'une partie de ces Corses, on avait lu un article passionnant là-dessus il y a quelques mois dans Libération, je crois, ou dans Le Monde, je ne sais plus, sont persuadés qu'Yvan Colonna est innocent. et il y a même des gens qui ont travaillé sur l'enquête qui sont persuadés qu'Yvan Colonna est innocent. Quand je dis innocent, il n'a pas exécuté le préfet Claude Erignac et qu'il aurait tué le nom des coupables, des gens persuadés de son innocence qui disent que dans l'enquête, formellement, il n'y a rien directement qui a incriminé Colonna, sinon les dénonciations d'autres personnes qui sont venues sur leurs propos après. Bref, je ne veux pas revenir sur l'affaire judiciaire mais juste pour t'expliquer que si une partie des Corses ont été à ce point émues de la mort de Colonna en prison alors même que depuis des années ils réclamaient qu'ils soient détenus en Corse et pas sur le continent, c'est notamment parce qu'une partie d'entre eux sont persuadés de son innocence. Moi je ne juge pas là-dessus. Je pense que je ne sais pas si on saura un jour la vérité là-dessus mais ça explique peut-être une partie de ce sentiment. L'Italie dans les échos avec un gros dossier 10 questions pour comprendre les remous politiques italiens et il y a un truc qu'on n'a pas dit encore c'est quel est le lien entre la crise que l'Italie connaît aujourd'hui et son système politique parce que l'Italie c'est un régime parlementaire c'est un régime très parlementaire avec un fort pouvoir aux deux assemblées et un scrutin proportionnel et c'est intéressant parce que dans le débat qu'on a en France aujourd'hui sur faut-il faire évoluer la Vème République son scrutin majoritaire destiné à dégager de fortes majorités ce qui n'a pas marché d'ailleurs avec les dernières législatives et avec un exécutif fort est-ce qu'il faut faire évoluer ce système notamment vers un régime plus parlementaire plus démocratique plus proportionnel au niveau de son scrutin alors quand on voit ce qui se passe du côté de l'Italie je ne dis pas que ce qui se passe en Italie va se passer demain en France et bien ça ne fait pas tellement envie question 6 dans ce dossier des échos pourquoi une telle instabilité politique en Italie le système politique italien produit de l'instabilité politique aussi sûrement qu'une machine à café y produit du nectar j'adore cette image la faute un système politique marqué par la crainte au lendemain du fascisme de voir un parti dominer complètement ce pays donc il y a des raisons historiques à ça l'Italie de 45 sort de Mussolini sort du fascisme et dit plus jamais ça donc on va créer un système politique où aucun parti ne pourra avoir seule la main sur le pouvoir donc on comprend cette réflexion le problème c'est qu'avec ce système politique depuis 1945 la durée de vie d'un gouvernement italien est de 13 mois en moyenne depuis 1945 la durée d'un gouvernement italien est de 13 mois c'est que dalle quelle réforme importante décisive tu peux mener en 13 mois c'est une vraie question t'es à peine élu que déjà la majorité se défait le gouvernement se défait et on repart à zéro c'est vraiment compliqué une instabilité politique telle que la France a pu le connaître sous la 4ème ou la 3ème république ce à quoi la 5ème république se veut une réaction cela s'explique d'une part par le bicamérisme parfait c'est à dire que le Sénat dispose d'autant de pouvoirs que l'Assemblée nationale ce qui n'est pas le cas en France où l'Assemblée a toujours le dernier mot au niveau en général du travail législatif ce qui est source de blocage du coup donc non seulement les gouvernements ne durent pas longtemps mais en plus les textes de loi mettent très longtemps à être adoptés parce que les deux assemblées ont exactement les mêmes pouvoirs il y a des bisbilles et d'autre part par l'élection des députés et des sénateurs à la proportionnelle intégrale par liste dans une vingtaine de circonscriptions ce qui favorise l'éclatement des forces poétiques c'est plus démocratique toutes les forces poétiques sont représentées au niveau de l'Assemblée et du Sénat il n'y a pas la prime du scrutin majoritaire pour favoriser telle ou telle partie pour dégager des majorités il y a Malo qui nous rejoint alerte en fond on va arrêter tout on va arrêter la crise poétique en Italie Malo revient de la mer Malo Malo revient de la mer c'est l'heure les amis du quiz Pokémon de Malo tous les matins depuis une dizaine de jours Malo est avec nous chaque matin pour une chronique qu'il a improvisée c'est le quiz Pokémon Malo comment ça va ? comment c'était la mer ? comment c'était la mer ? c'était bien ? oh il y a Solal qui nous regarde du haut du mur avec sa maman coucou là vous avez le visuel que je viens de mettre c'est le visuel que Malo a fabriqué tout seul en tant que directeur artistique avec sa maman aux manettes voilà c'est Malo qui a préparé ce visuel pour accompagner sa chronique son quiz Pokémon niveau expert tous les matins Malo d'abord raconte nous comment c'était la plage et la mer qu'est-ce que tu as fait ? je vois la bataille avec l'eau et le salon fait le mois je vais lancer des boules de sable mouillées sur qui ? contre l'eau waouh et c'est moi qui ai gagné et Solal je vais dire merci Solal il a fait pareil ? oui et vous avez gagné contre l'eau ? oui ouais c'est vraiment une fiote la Méditerranée alors est-ce que tu as vu des poissons aujourd'hui ? oui non vous n'avez pas plongé avec maman ? Solal tu as lancé du sable dans l'eau ? tu as lancé du sable dans l'eau ? allez on a encore moi pour les grubbies je crois que c'est parti pour donc je vous rappelle que Malo va sur ses 6 ans il a 5 ans et demi c'est un c'est un grand spécialiste de la question des pokémons depuis que son oncle tonton Hugo et mon ami Joe l'ont initié c'est sa passion il en a fait une chronique il vient avec combien de questions ce matin ? 7 toujours 7 questions c'est devenu 7 questions de niveau expert sur les pokémons voici la première question je rappelle que tous les subs tous les beats tous les abonnements attends Malo je rappelle les règles tous les subs tous les beats tous les abonnements pendant la chronique de Malo c'est pour Malo c'est pour l'achat des Legos des Playmobil des cartes pokémons Malo première question qui suis-je ? je envoie de l'électricité quand je suis menacé je suis de type électrique qui suis-je ? j'envoie de l'électricité quand je suis menacé et je suis de type électrique je suis je vois Pikachu 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 je vois Malo Etienne c'est toi mon chéri c'est un genre de blague je pense je pense que c'est un genre de blague je vois Motisma je vois Magneti je vois Pika je vois Voltorb Electrode Voltorb il y a des Pika ça n'existe pas Pika ça n'existe pas ? je vois Jean Castex non c'est Jean Castex qui a dit ça ? c'est Zeratul qui a dit Jean Castex Zeratul c'est vraiment n'importe quoi parce que Jean Castex ça peut être le nom vraiment d'un président oui ou d'un premier ministre oui c'est pas un Pokémon Jean Castex t'es trop fort mon chéri la vérité c'était Pikachu c'est Pikachu et pas Jean Castex enfin enfin Pikachu bravo à tous ceux qui ont répondu Pikachu première question 9x12h merci pour ton Prime c'est pour Malo Malo deuxième question je te laisse réfléchir ça s'est bien passé ? qui suis-je ? je suis de type grosse tête je suis de type poison je suis un serpent je suis un personnage de la Team Rocket qui suis-je ? alors qui suis-je ? grosse tête serpent membre de la Team Rocket c'est type poison et type poison je vois Arbok 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 beaucoup de gens qui disent Arbok est-ce qu'il y en a qui disent d'autres ? oui il y a par exemple Smogogo Noir est dit Smogogo je vois Sévipère aussi ça existe pas ça existe pas je vois Gérard Larcher à cause de la grosse tête je pense non c'est pas Gérard Larcher ? si il existe mais c'est pas un Pokémon je vois Sévipère je vois la vérité c'était Arbok Arbok bravo à tous ceux qui ont répondu Arbok bravo 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 troisième question qui suis-je ? je suis de type poison je fais du gaz très toxique et je suis un membre de la Team Rocket qui suis-je ? on est toujours dans la Team Rocket je suis très toxique je suis très toxique je suis membre de la Team Rocket je suis de type poison t'as pas d'autres indices Malo ? non je vois Smogogo oh là là je vois Smogogo tout le monde dit Smogogo 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 c'est quoi la bonne réponse ? Smogogo c'est Smogogo je vais oublier je vous dis un indice il a une grosse tête et une petite tête il a une grosse tête et une petite tête ? oui il a deux têtes ? une grosse tête et une petite tête ah bon ? il peut cracher deux fois la même attaque ah ouais ? mais comment tu sais tout ça ? j'ai appris dans les épisodes dans les épisodes on est sur la quatrième question qui suis-je ? je suis petit je suis des spectres et poison et on peut voir son évolution dans le chat je suis petit aussi de type poison et on peut voir son évolution dans le visuel dans le visuel comme elle m'a préparé avec sa maman je vois Phantominus je vois j'entends ce tolal qui fait Phantominus Ectoplasma Phantominus Spectrum Phantominus qu'est-ce qu'il est le plus ? c'est Phantominus le plus oui parce que normal Phantominus évolue en Spectrum qui évolue en Ectoplasma qui évolue en Mega-Ectoplasma il vous fait toute la famille c'est une machine c'est une machine il nous prend pour des bleus ah c'est vrai que là vous avez trouvé j'avoue pendant ce temps Solal est en train de démonter tous les câbles du setup voilà il est en train de faire du du comment ça s'appelle les gens qui marchent sur un fil là en fait Solal fait le funambule mais sur les câbles électriques du setup voilà donc ça ça sent l'accident imminent cinquième question attention non c'est la non c'est la troisième ah non c'est la 5 là Malo non c'est la troisième ah non je te jure je te jure non c'est la quatrième non je te jure non c'est la quatrième on va demander aux gens on est sur la quatrième ou la cinquième question mais oh il y a il y a je viens de voir un sub de Hélène Malo pour toi ah oui là je viens de la de voir là c'est Malo c'est maman qui vient d'offrir un sub on est sur la cinquième question Malo maintenant c'est la 5 qui arrive mais il y en a qu'est-ce qu'ils disent le plus ? ils disent beaucoup 5 certains ils disent 4 mais c'est beaucoup 5 il y en a qui savent pas compter parce qu'il y en a même un qui a dit 2 oui mais ça c'est pour te faire plaisir ça je remercie Hélène RTH pour le sub allez allez une autre attends il y a Fafa Occitana qui offre un abonnement à la communauté et donc c'est pour Malo il y a Old Bud qui prend un Prime aussi c'est pour Malo allez 5ème question mon chéri ça réfléchit peut-être un Pokémon de type combat pour changer je sais pas non on est toujours sur les Pokémon de type spectre et poison spectre et poison toujours ok qui suis-je ? qui suis-je ? quand je lèche quelqu'un le Pokémon est mort et je suis de type spectre et poison et j'ai des griffes on peut le voir dans le chat dans le visuel dans le visuel c'est quand je lèche quelqu'un le Pokémon est mort c'est ça ? j'ai des griffes c'est ça ? et on peut le voir dans le visuel je remercie Ron Anguenot pour l'abonnement offert à la commu et Dan Blaster pour les 5 abonnements offerts à la commu et donc à Malo je vois beaucoup Spectrum je vois Exalang oh non n'importe quoi il n'est même pas de spectre et poison il n'y a que de type normal ben oui il y a Ectoplasma Spectrum beaucoup Spectrum ou Spectrum ça dépend le latin en parlant ce qu'on veut Malo tu dis comment toi ? qu'est-ce qu'ils disent le plus entre Spectrum et Spectrum ? ben comme c'est écrit je ne sais pas en fait mais est-ce que c'est la bonne réponse ? la vérité c'était Spectrum en fait ils voulaient dire Spectrum mais en fait la vérité en fait c'est juste qu'ils n'ont pas bien dit c'était Spectrum c'est Spectrum bravo bravo parce que Malo arrive à voir comment vous prononcez en vous lisant quelqu'un disait Dominique Strauss-Kahn non c'est pas ça c'est pas un Pokémon non c'est pas un Pokémon Malo le sait Clamakin ou Clamakin merci Romain de Madrid merci pour les abonnements offerts à la Commu Annie merci pour l'abonnement que tu offres à la Commu tout ça c'est pour les Legos et les cartes Pokémon et les Playmobiles quand je suis fâché je délivre une puissance exceptionnelle et je suis électrique quand je suis fâché et j'ai une attaque et deux Pokémon évoluent en moi alors tu peux répéter Malo plus près du micro parce que je suis pas sûr que tout le monde ait bien entendu je suis de type électrique quand je suis fâché je décharge de grosse décharge électrique et deux Pokémon évoluent en moi à deux Pokémon évoluent en moi ou sans moi en moi il évolue en deux Pokémon ok alors je vois Raichu je vois Raichu je vois Voltrobe je vois Magnéti Magnéto Voltrobe Raichu Magikarp Mélenchon sur celui que si je vous dis si je dis oui ça veut dire que c'est la réponse mais si je vous dis rien ça veut dire que c'est même pas la bonne réponse d'accord alors j'attends Magikarp quelqu'un me dit que c'est Magikarp c'est sûr Magnéto Magnéton Evoli Electek Finkielkraut Antoine Daniel Pikachu Raichu Pichu 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 Morpeco Voltali Ségolène Royal Pichu Il n'y a aucune bonne réponse Malo là Il dit oui à aucune des réponses là Donne un autre indice Malo Il y a que ça commande sur ce Pokémon Et les câbles Ah Qu'est-ce qu'il a dit les câbles ? C'est Attends je vais te dire C'est Christopher Et qu'il y en a d'autres qui disent les câbles Non il n'y a que Christopher Désirait tous les autres Vous avez Perdu Et Christopher Il a gagné C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un qui a gagné Christopher Lee 2000 Et les câbles Tu as trouvé Oh T'es trop fort Christopher Tom TWT Merci pour le Prime Merci c'est pour Malo Et voici la dernière question De ce quiz Pokémon Niveau Expert Le dernier La dernière question du dernier quiz de Malo En direct depuis la Corse On reprend cette chronique bien sûr lundi A Paris Malo Dernière question Attention elle est importante celle-là Bravo Christopher Merci Snedra pour le Prime Malo Qui suis-je projette de l'électricité ? Oui Je vais très vite Et je suis de type électrique effet Ça c'est précis ça Alors je vois Pikachu Je vois Voltorb Je vois Gazot Zera Tu me dis hein Pikachu Et les câbles Voltorb Tadej Pogacar Emolga Deden C'est Siercho Rao J'ai vu quelqu'un d'autre Hélène Hélène Maman Hélène Elle dit Deden J'ai vu d'autres Deden Et ben la vérité C'était Deden Bravo deux J'en ai vu deux Qui ont dit Deden Et bravo à maman Hélène Qui a trouvé Deden aussi Parce qu'elle connait Deden Elle connait Deden Mais maman elle est forte aussi En Pokémon Merci Camille Pour le troisième mois d'abonnement Il y avait Mimi Il y avait Mimi Mati aussi Malo C'est pas Mimi Mati ? Non ? Ah Malo ? C'est pas Mimi Mati ? Ou Ouéjden ? Ouéjden ? Ouéjden ? Non c'est pas ? C'est Deden ? Ah oui Non c'est Deden C'est pas Ouéjden Malo C'était la dernière question Du dernier quiz Pokémon en Corse Non ? Attends est-ce qu'on reprend Est-ce qu'on reprend la chronique Lundi prochain à Paris Malo ? Oui et là c'est une dernière question Que j'ai gardée en RDR Pendant tout le temps Ah 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 attention c'est pas fini Une dernière La dernière dernière depuis la Corse Vas-y Malo on t'écoute Balance tout C'est très très difficile Vas-y fais péter le flot Malo C'est toi le meilleur On ne peut jamais me voir Je peux apparaître dans les miroirs Et je peux faire bouger tout où je veux Waouh Spiritomb Motisma Métamorphe Motisma Fantominus Motisma Magnétisme Fantominus Fantominus Mew Ectoplasma Malo tu me dis hein Ectoplasma Ah Ectoplasma c'est Qui a dit ça ? C'est Sir Chorao encore Est-ce qu'il y en a d'autres qui disent ? Je regarde mais pas beaucoup non Il y a eu beaucoup de Mew Est-ce qu'il y en a qu'un qui dit ? C'est Ectoplasma ? Ben il y a aussi Space Carrie qui dit Ectoplasma Il y en a combien qui disent ? Ben deux seulement Trois avec Popovigno Ils s'appellent comme Tous les autres vous avez perdu La vérité c'était Ectoplasma Ectoplasma Malo J'avais vu dans un épisode Où ? Il y a Solal qui a fait une cascade En fait il apparaîtait dans les miroirs Et après il contrôlait la maison La porte n'arrêtait pas de bouger Les fleurs étaient cassées En fait c'était tout ça Malo je voudrais te féliciter Parce que j'ai trouvé super ton travail Sur les chroniques Pokémon Je te remercie d'avoir eu la bonne idée de cette chronique Et de l'avoir improvisée tous les matins Au revoir et à demain pour le quiz Pokémon Non c'est pas demain Demain on rentre à la maison Mais ce sera lundi Malo Après le week-end Ok ? Tu veux dire un dernier petit message aux viewers de ce matin ? Oui Viens Viens Demain on se verra pas Donc je vous prés... Donc je vous donnerai un quiz cet après-midi Bien sûr T'es super Tu te fais un bisou ? Ah cet après-midi pour le quiz Pokémon J'ai pas prévu de streamer cet après-midi Mais Malo vient de lancer un stream Ce que je ferai c'est que je vais le... Je vais lui montrer comment ça marche Et puis il va lancer le stream Pendant que je ferai une petite sieste Hein ? Voilà Oui mon chéri Ah bon ? Tu refais un quiz cet après-midi ? Bon d'accord Et un stream de combien d'heures tu vas faire ? Pareil qu'aujourd'hui D'accord Un petit quiz cet après-midi Si vous voyez une alerte... On va faire deux Préparez-vous bien parce qu'on va faire demain l'après-midi D'accord D'accord On verra pour cet après-midi Parce que normalement c'est la sieste Merci à tous ceux qu'on sub pendant la chronique de Malo Le papa Samuel s'y engage Tous les subs, tous les beats, toutes les donations Tous les abonnements pendant la chronique de Malo C'est pour Malo C'est pour son budget carte Pokémon Voilà Et vous avez été très nombreux à... Je te rejoins Malo Je finis la revue de presse Trop chou Voilà Bon Ici la porte est toujours ouverte aux enfants Donc forcément Au fil des mois de stream de papa On s'est intéressé à tout ça À ce stream Jusqu'à cette chronique Que Malo est venu faire De façon impromptue La semaine dernière pour la première fois Ça m'a beaucoup surpris Mais en fait il avait écouté, écouté, écouté Et je crois qu'il a bien compris Comment ça fonctionnait C'est assez chou J'adore 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 C'est trop mignon Et puis ça nous fait une activité Tous les deux Voilà Allez On se termine la revue de presse Donc je reviens sur l'histoire De l'instabilité politique en Italie Espèce d'enchaînement Un peu étonnant Entre Pikachu Les Pokémon Et Et l'instabilité politique En Italie Provoquée donc par à la fois Ce système où les deux chambres Ont les mêmes pouvoirs Et ce scrutin Cette proportionnelle Qui favorise l'éclatement Des forces politiques La fin de ce petit encadré Dit ça Une réforme récente a certes Introduit l'élection Unie, nominale, majoritaire A un tour Pour un tiers des députés Ainsi qu'une prime A la coalition Et aux partis politiques Arrivé en tête Pour l'aider à obtenir Une majorité Pour mettre fin A cette instabilité politique Vous l'avez compris Mais ça n'a pas suffi A dissuader les petites formations Membres d'une coalition au pouvoir De la quitter Au moindre prétexte En espérant s'étoffer Lors des législatives Qui suivent A la faveur De la réflexion Sur L'évolution Constitutionnelle De la France Est-ce qu'il faut changer La cinquième république Pour justement Arriver à un régime Peut-être plus démocratique Plus représentatif Du réel équilibre Politique Dans notre pays On a beaucoup parlé de ça Est-ce qu'il faut Mettre une dose Plus ou moins importante De proportionnelle Dans notre pays Est-ce qu'il faut enlever Du pouvoir à l'exécutif En donner plus aux législatifs Le système italien Qui est un système Qui est très très parlementaire Nous montre que Le système parlementaire Peut aussi connaître Ses excès Comme ceux qu'on a pu connaître Sous des régimes Précédents en France Je pense aux 3ème et 4ème républiques Donc ça vient aussi nourrir Notre réflexion C'est plutôt intéressant C'est pas tout On va finir en beauté Avec ce joli dossier Dans les échos Ce sera le dernier Dernier article De la dernière revue de presse En direct de Corse Avant le retour à Paris Sur le sport féminin Sur le sport féminin Parce que Je vous le dis régulièrement Le sport féminin Est en plein essor Le public est de plus en plus nombreux Dans les stades Devant le poste de télé aussi N'en déplaise à ceux Qui ne jurent que par le sport Au masculin Et ici on a des chiffres Qui sont incontestables Le Tour de France féminin Renait de ses cendres Ça va commencer dimanche La grande boucle féminine Va s'élancer dimanche Depuis Paris Donc vraiment dans la foulée Du Tour de France masculin Pour durer 8 jours Organisé par le même groupe ASO Et diffusé en clair Sur France Télévisions L'événement est à même De faire entrer Le cyclisme féminin Dans une nouvelle ère Le papier passionnant Et fait le point par ailleurs Sur la méditation Du sport au féminin C'est parti C'est la fin de 3 décennies D'absence quand même Ce dimanche Le Tour de France féminin Se remet officiellement en selle Le peloton S'élancera depuis Paris Croisons donc celui des hommes Qui en termineront Avec un périple D'un peu plus de 3 semaines Au menu pour les 24 équipes Et les 144 coureuses Ça n'est pas rien 8 étapes S'étalant sur 1035 kilomètres Avec une arrivée Non pas sur les champs Mais au sommet De la super planche Des belles filles Dans la haute zone En guise de bouquet final Ce qui est plutôt pas mal aussi Un événement A même de faire entrer Le cyclisme féminin Dans une nouvelle ère Écrivent les Zéphes Zéco Ça va changer la stature De notre sport Ça va accélérer Sa professionnalisation Alimenter le cercle vertueux Qui s'est mis en place Il y a 5 ans Confie le manager D'une équipe Qui sera alignée Au départ de ce Tour de France féminin Il y a désormais 180 jours De courses professionnelles Qui sont diffusées A la télévision Ou sur les plateformes Et près de 250 coureuses Qui peuvent désormais Vivre de leur pratique Contre une vingtaine Seulement il y a 10 ans Aux manettes de l'événement Donc le groupe ASO Chef d'orchestre Du Tour de France masculin Qui avait cessé D'organiser la grande boucle Féminis en 1993 Devant le succès Des grands événements Sportifs féminins Dont la coupe du monde de foot En France On s'est dit que c'était Le bon moment pour relancer Ce Tour de France féminin Dit l'organisation Qui ces dernières années Va déjà muscler Son offre de compétition Cycliste féminine Déclinant certaines De ses plus belles courses Masculines d'un jour Ce qu'on appelle Les classiques En mode féminin Le Liège Bastogne-Liège Ou encore Paris-Roubaix Le Tour de France féminin Présente de beaux atours Estime les échos A l'instar De la course masculine L'exposition va être mondiale Puisque l'épreuve Sera diffusée Dans 190 pays Ça ne rigole pas Dans l'hexagone Le partenaire historique Du Tour de France Des hommes France Télévisions Va retransmettre En clair et en direct Toutes les preuves Sur France 3 Nous sommes optimistes Parce qu'il y a Un vrai essor Du sport féminin Et parce que Le Tour de France féminin Démarre pile Quand celui des hommes Se termine Et qu'il y a un manque Chez les téléspectateurs Qui dit ça ? C'est le directeur Des sports de France Télévisions Qui s'appelle Laurent-Éric Lelay Donc c'est à suivre Sur France 3 A partir de dimanche Et a priori Il y aura du monde Devant sa télé En tout cas C'est ce qu'indiquent Les dernières Grandes compétitions De sport féminin Diffusées à la télé C'est l'article Qui est à droite ici Les audiences télévisuelles Du sport féminin D'école D'année en année Le sport féminin Attire toujours plus De téléspectateurs L'Euro de foot féminin Le Tour de France femme Devraient une nouvelle fois En apporter la preuve Même si on est loin encore De la parité Ça progresse Je lis l'article De Thibault Azoulay L'intérêt porté par Les fans de sport Envers les compétitions féminines Continue de grimper Une situation qui se ressent Dans le nombre De téléspectateurs Et l'évolution Des grilles des chaînes Premier exemple De cette réussite L'Euro féminin de foot En ce moment On attend avec impatience Le quart de finale des françaises Je crois que c'est samedi Contre les Pays-Bas Si je ne dis pas trop de bêtises Victorieuses de l'Italie Les Bleus ont réuni Plus de 5 millions De téléspectateurs Pour leur match d'ouverture 28% de PDM De part d'audience C'est énorme Sur TF1 Sur Canal+, Si on additionne Sur le reste des matchs Des Bleus Les chiffres sont au même niveau Puisque les Bleus Ont déjà disputé 3 matchs de poule On est sur 4 millions Et demi de téléspectateurs C'est une grosse audience Les rencontres de l'Euro À élimination directe Qui arrivent Seront un vrai test Elles promettent Des audiences plus fortes encore Mais le foot N'est pas le seul événement De sport féminin Plébiscité Puisque les Bleus Du handball Ont réalisé en décembre Une des plus belles audiences Malgré une défaite En finale du mondial Avec Devant les françaises Des handballeuses Plus de 4 millions De téléspectateurs Un chiffre équivalent À celui de la finale olympique De leurs homologues masculins Qui ont remporté La médaille d'or A Tokyo En août dernier Rugby Même chose Même constatation Dans le monde de l'Ovalie Les 5 rencontres Du 15 de France Ont rassemblé en moyenne 1,3 million de personnes Une PDA De 12,1% Et cette année France Télévisions A diffusé pour la première fois Le tournoi des 6 nations Sur France 2 Qui est la chaîne phare Du groupe public Alors que d'habitude C'était sur France 4 Toujours pour Laurent-Éric Lelay Le patron des sports De France Télévisions Il faut laisser Les compétitions sportives Féminines S'installer à long terme Ces compétitions Ont besoin D'un espace de diffusion Ayant une récurrence Il faut laisser le temps Aux spectateurs De faire la connaissance Des athlètes Mais globalement La tendance de fond Pour les sports féminins Demeure très positive Je note juste Qu'on a un patron Des sports de France Télévisions Qui explique Qu'il faut laisser le temps Aussi En installant des épreuves Dans le temps Notamment le rugby féminin Pour que les téléspectateurs S'habituent Ca veut dire implicitement Prendre un risque Sur l'audience Ca veut dire implicitement Prendre le risque Qu'au début Les audiences Ne soient pas forcément Au rendez-vous Pour essayer de booster Un petit peu Les audiences Sur le sport féminin Et là On est sur le service public Par rapport à notre réflexion Qu'on a eu tout à l'heure Sur un modèle économique Qui grâce à l'argent public Hier de la redevance Demain d'autre chose Permet aux chaînes publiques D'être un peu moins dépendantes De l'audience Que leurs concurrentes Du privé On voit que là Ca peut avoir des effets vertueux Par exemple sur le sport féminin Je dis ça Je dis rien Conclusion De l'article Ca rigole Ca rigole dans le chat Math 974 Et hop Il retombe sur ses pattes Je suis un peu coquin Mais avouez Que c'est un peu vrai Conclusion de l'article Cependant le chemin Vers la parité Est encore long Lors des night sessions Diffusées par Amazon Prime Video Mises en place Par Roland Garros Seulement un match féminin A été retenu Par les organisateurs Sur l'ensemble du tournoi Il n'en reste pas moins Que le sport féminin Est entré dans un cercle vertueux Bon Amazon c'est privé Bon Bon j'ai dit que j'arrêtais De parler du service public De l'audiovisuel Les amis C'est avec une émotion Non feinte Et quelques trémolos Dans la voix Que je remercie Rock Hands Pour son abonnement Avec Prime Merci à toi Que je vous annonce Que c'était Le dernier stream De cette chaîne En direct de Corse Jusqu'à l'été prochain Puisqu'évidemment On va streamer tout l'été Puisque c'est mon kiff J'espère que vous partagez Un petit peu ce plaisir avec moi Et que je vais essayer D'être là Tous les matins Trois semaines de vacances en Corse Trois semaines de stream Quasi ininterrompus C'était pour vous C'est aussi pour moi De toute façon je lis les journaux Pour moi autant partager ce plaisir avec vous Et je me suis régalé Donc mille merci On rentre à Paris demain Avec la famille Samedi et dimanche Je vais sans doute pas streamer Parce que justement Je vais m'occuper un petit peu de la famille Préparer la suite des vacances Pour les enfants Lundi, mardi, mercredi, jeudi Ça stream sur en direct de Paris La revue de presse La matinée tienne chaque matin Voilà La chronique de Malo Va revenir bien sûr Fin de semaine prochaine C'est moins sûr Parce que je me déplace pour un mariage Le mariage de la meilleure amie d'Hélène Et je suis pas sûr D'avoir les conditions suffisantes Pour pouvoir streamer Et puis en revanche Après on est reparti Jusqu'à la fin août Voilà Donc merci de m'avoir accompagné Pendant ces trois semaines encore Je me suis régalé Merci d'avoir été aussi nombreux ce matin Je vous avouais que J'avais jamais streamé l'été J'étais pas sûr Que les gens soient au rendez-vous Qu'il y ait un petit peu de monde Et puis vous avez été au rendez-vous Vous étiez très nombreux Avec une belle énergie On a bien rigolé On s'est dit des choses bien sérieuses Tout ça va se poursuivre Je vais essayer de garder La même énergie Et le même sourire De retour à Paris Parce que c'est pas parce qu'on change de lieu Et qu'il y a un peu moins de soleil Et que c'est vrai qu'au bord de la mer Là c'est un peu Ça fait du bien On a un petit peu de chill Que l'humeur va s'en retrouver changer Donc à partir de lundi On garde les mêmes habitudes Même si le décor va un petit peu changer Il y aura un petit peu moins de végétation Un petit peu moins de vent Un petit peu moins d'oiseaux Un petit peu moins de tout ça Mais je me suis régalé Un peu moins de terrasse Exactement Je vous lis un petit peu Quelques messages Et puis on va faire un joli raid Tous ensemble Vers une chaîne Pour éclairer un petit peu le travail D'un autre streamer D'une autre Streameuse Alors Maluga Seriez-vous invité surprise De mon fils Non je crois que mon Je crois que mon arrivée Dans ce mariage Est annoncée Je devrais être là Si tu fais les mariages Est-ce que tu peux venir animer Ceux d'une amie Je demande On sait jamais Je fais pas trop les animations De mariage Je suis pas sûr d'être super fort Pour ça C'est adorable C'est adorable Ah ça propose déjà Des propositions de Red Ok Ne nous oublie pas Dans ton placard En revenant sur Paris Bien sûr Attendez Je vis ma meilleure vie Sur Twitch Donc Aucune chance Aucune chance Allez encore Deux messages Et on fait un raid Tous ensemble Ouais Ça propose des destinations Déjà Merci Annie Pour les petits cœurs Oh Mister Npedabix Qui arrive à la fin C'est pas grave T'as le replay Pas sûr que je laisse Mon setup à Malo Cet après-midi Je veux pas qu'il devienne Trop accro quand même Au stream C'est un enfant C'est un enfant C'est un enfant Ok Ok c'est parti Allez les amis Le raid maintenant Comme d'habitude Puisqu'on le fait Systématiquement ici On raid On se déplace tous ensemble Sur la chaîne Un autre streamer D'une autre streameuse On choisit volontairement Des streamers Des streameuses Qui ont pas Qui ont pas beaucoup de viewers Qui ont une petite communauté Des gens qui sont quasiment Quotidien sur Twitch Dont on connait pas le travail Qui ont besoin d'un petit coup d'éclairage C'est exactement ce qu'on fait ici Je prends mon petit Mac Pour aller voir où je vous envoie Parce que Je regarde vos propositions Mais je vous envoie pas N'importe où quand même Petite responsabilité Je lis vos propositions Je vérifie Et dans deux minutes chrono Dans deux minutes chrono On fait un raid Tous ensemble De rester avec nous Parce que c'est toujours Des moments Humainement Assez sympa Hop La petite pause Alors elle est où la pause Elle est là